T'as écrit le scénar, Nanak ? Euh, j'ai pas tout à fait fini. Non, on déconne, salut bande de tartines. Ça va ? Merci de nous retrouver cette semaine sur Donjons et Jambons après une petite interruption de de semaine du coup. Oui. C'est ça. Il y a eu un hors-série plutôt sympa. Il y a eu un petit hors-série. Bon voilà, il a fallu deux semaines pour écrire ce scénar qu'on vient tout juste de finir. Mais bon, on est balèze. On est balèze. Alors, je vais vous faire un petit résumé rapido de ce qui s'est passé il y a deux semaines du coup, dans l'épisode 2. Là, c'est l'épisode 3. Parce que, tu voulais dire quelque chose ? De la saison 2. De la saison 2. Donc, saison 2, épisode 3. Parce que peut-être que vous ne vous rappelez pas bien. Donc, on est une petite équipe fort intelligente, performante, comme d'habitude, soudée, soudée, on s'aime. Team building forever. Hein, les gars. Et en gros, on était chez les Norrois, c'est les putains de vikings, qui nous ont dit aller dans le nord, trouver la tribu de Dana, dans les vallées du nord, pour trouver un objet magique. Ouais, exact. Bien sûr. Je vois que tu dis pas de bêtises. D'ailleurs, on peut voir les effets qu'il fait. Oh la page ! La réalisation ! On peut voir la carte, superbe carte, où, effectivement, on voit, donc, au nord-ouest, l'île, où il y a tous ces putains de vikings. Avec les Norrois, la tribu de Dana. On est partis de Castleship, on a traversé les montagnes sombres, on est passés par Tortuga, en Davique, blablabla. On est passés, on a vaincu à Tortuga, d'ailleurs. Tortuga qui n'existe plus vraiment. Et quelques ruines sympas. C'est ça. Et donc, du coup, les Norrois nous ont demandé d'aller dans le nord, la tribu de Dana, pour leur choper, leur pécho, un objet magique. On s'est retrouvés face à une liche, un artifact. On s'est retrouvés face à une liche qu'on a démontée. Elle était assez naze, cette liche. C'était une petite lichette. On l'a complètement démontée pour récupérer un objet magique. Mais le problème, c'est qu'au moment de récupérer cet objet magique, ou du moins une carte qui aurait pu nous aider à trouver un objet magique, ce putain de Hamjong est arrivé, a chopé le truc et est parti. Et donc, c'est ici qu'on s'est retrouvés. Et c'est une carte pour accéder à la chambre des morts. The chamber of the morts. Yes. Au moins. Non. Ce serait important pour la suite de l'émission que tu ne parles plus anglais, c'est possible. Merci. Se présenter vite fait. J'espère que tout le monde... Oui, c'est parti. Alors, bonsoir. Moi, je suis Majax, un mage de 29 ans spécialisé dans la pyromancie aux cheveux bruns depuis qu'on a défoncé un apothicaire qui m'a permis de retrouver ma belle chevelure douce et soyeuse. J'ai... À la peau rose ? À la peau rose ? Non, non, non. Non, c'est fini, ça ? Non, c'est... Non, la peau rose. Ah, il a tout... J'ai la peau rose ? Oui, c'est la peau rose. Et en plus, un petit effet secondaire mais on va attendre que tout le monde ait fini avant de... Récemment, alors, je me suis trouvé et découvert quelques dons pour la nécromancie. Donc, j'ai ressuscité un hamster pigeon nommé le Hamgeon Henry 37. Récemment, j'ai aussi fusionné Tartine avec son double. Donc, on a une Tartine à deux têtes. Ça, c'est beau. Ça, c'est très, très beau. C'est grand. Donc, voilà, je vous ai mis sur les réseaux sociaux « Est-ce que je vais réussir à fusionner le possesseur de Tartine avec Tartine ? » Ça, c'est une très bonne question. C'est le palais supplémentaire. Et dans le groupe, alors, clairement, lui, je ne l'aime pas parce que ça reste un sac à merde. Lui, c'est quand même mon pote parce qu'on a enduré... Voilà, Kaspar, c'est mon pote. On a tout vécu. On a tout vécu ensemble. Et le viking, il a l'air assez con pour être manipulé. Donc, on peut encore en faire quelque chose. Très bon résumé. C'est ça. Voilà, moi, c'est... Moi, c'est Sakakaka. Et voici Tartine. Bonjour. La double Tartine. Alors, moi, mon personnage, normalement, est quelqu'un d'assez fouinasse, qui n'aime pas trop les gens. Et il aime bien s'écraser pour se faire aimer, d'ailleurs. Une de ses devises, c'est mieux vaut faire de la peine vivant que mort. Donc, ça résume un peu qui il est. Depuis quelques temps, c'est vrai qu'il y a quand même un mec que je ne peux pas blairer. Ça reste Majax. J'ai vraiment beaucoup de mal avec lui. Alors, autant les autres, je ne les blaire pas, mais ça va. Majax, vraiment, j'ai du mal parce qu'il a fusionné Tartine avec une fausse Tartine. Avec son double maléfique. son double maléfique et ça, ça ne restera pas impuni. Je vous le jure. Je vous le jure. Eh bien, moi, c'est Kaspar Friedrich, Capitaine Kaspar Friedrich, le pirate maudit, poursuivi par un fantôme. Oh, il a oublié ton texte. De la plaie d'un escargot. Il a oublié son texte. J'ai changé un peu, j'essaye. Oh, le fou. Donc, par un escargot fantôme, s'il me touche, je succombe. Et donc, je m'enfuis. Je m'enfuis par-delà les océans. J'ai rencontré les Vikings, les Norois. Norois. Voilà. Et on est allé éclater nos doubles. Maintenant, une petite vieille qui traîne dans une tour. Et au suivant. Au suivant ? Au suivant. On éclate le suivant. Très bien. Bonjour à tous. Moi, c'est Raktard, le viking débile. Je m'appelle Raktard pour l'intégralité de la pièce qui apparemment n'a aucune capacité à se rappeler de mon nom. Donc ça, c'est un peu chiant. Ritard, oui, c'est ça. Raktard. Donc, comme vous l'avez compris, très peu d'éducation, donc très débile par défaut. Je suis un prêtre guerrier de tir. Donc, j'ai quand même des quelques capacités, quand même, il ne faut pas croire. J'ai 30 ans. J'ai une capacité à être très, très mythomane sur mon passé. Donc, il est assez difficile de déterminer, notamment, d'où vient ma fameuse cicatrice sur le cou. Tu t'es coincé, le tête, entre les barreaux d'un escalier. Je préférais que personne ne le sache. Voilà, je suis un Norois. Norois. N'oubliez pas le cri de rassemblement, bien sûr. Hashtag Norois sur Twitter. Je suis blond avec une barbe irsute. La barbe irsute est là, mais la blondeur n'y est pas. Voilà, à peu près. Et je ne comprends pas vraiment ce que je fous avec eux, parce qu'on les a récupérés plus ou moins. Enfin, on avait la possibilité qui sait. Il pue, et ça, ça me dérange profondément parce que j'ai beau être débile, j'ai quand même un sens de l'odorat assez développé. Jusqu'ici, ça faisait des centenaires que vous aviez des ennemis que vous ne pouviez rien faire. Nous, on est arrivés, on a éclaté tout le monde. C'est vrai que vous êtes plutôt chauds pour ce qui est de défoncer tout le monde, mais moi, je ne sais plus où sont mes alliés, en fait. Ça ne prend plus rien. Voilà. Sachez que je ne suis pas rien. C'est limité, quoi. Voilà, très limité. Et on m'appelle le finisher aussi, dans le métier. Je vais rater systématiquement tous mes lancers de dés pour blesser un mec, mais pour lui couper la tête, ça, il n'y a pas de problème. Oui, c'est ça. Voilà. Bon, je pense qu'on a fait le tour. Deux points nouveaux. Déjà, on a perdu les dés. Bon, non. L'hésitation. On va devoir travailler avec un générateur qui est juste en bas de l'écran. Donc, j'espère que vous allez pouvoir le voir. Donc, on fera les jets de dés. Enfin, je ferai les jets de dés pour les différents joueurs. Ce n'est pas idéal, mais bon. On joue la transparence. On joue la transparence. Transparence parfaite. Moi, j'ai envie de dire, on n'a aucun moyen de vérifier que le MJ, il est complètement fair. On le retrouve aussi. Mais ça se trouve, c'est truqué. Il y a un écran là-bas. Peut-être que c'est truqué. Donc, moi, je dis de base, on réussit tout. Sauf toi. J'ai mis une pièce dans la poche de la régie. Moi, je réussit tout de base. Moi, ce que j'imagine surtout, c'est que vous allez pouvoir voir en direct live quand je ferai des 99 sur mes jets de force. C'est un peu l'habitude. En fait, c'est Knock qui a perdu les jets, donc on l'a tous tabassé. Il a perdu les jets, voilà. J'ai raté mon jet de dextérité. À votre avis, qu'est-ce qu'a tapoté l'œil d'Arnaud ces derniers temps ? Comment est-ce que son œil s'est retrouvé comme ça ? Réponse A, une bifle. Réponse B, une deuxième. Ça, ce sera le sujet d'Espropole. Deuxième nouveauté au niveau des règles, c'est petit papier. Mais le montre pas ! Oh, j'ai vu ça ! Qu'est-ce que je peux revoir, s'il vous plaît ? Est-ce qu'on peut avoir triplé ? Non, en quelques mots, je mets le mauvais côté. Chaque joueur dispose de petits bouts de papier à l'oresto. On va gérer de la thune, j'espère. Pas de cube. Alors, du coup, chaque joueur dispose de petits bouts de papier qui me feront passer pour faire des actions dans le dos des autres personnages. Parce qu'effectivement, je me mets derrière lui et je le poignarde, si on le lit à haute voix, ça casse un peu l'effet de surprise. Mais d'ailleurs, je me permets pas forcément dans le dos aussi. Ça peut être parfois si on a envie de voler un truc sans que les autres le voient ou faire un truc juste sans que les autres le sachent. Exactement. Donc, par exemple, le grimoire qui disparaît au moment opportun. Voilà. Ce genre de choses. Toujours dans le caleçon. Tu remarques que tu as été renommé le maître de l'œil sanglant. C'est écrit sur l'écran. C'est quand même vachement classe. Et je trouve ça plutôt badass. C'est quand même plutôt classe. Alors, on va commencer maintenant. Après ce... Allons-y ! Vous êtes donc... On a gagné un niveau ? Vous avez gagné un niveau ! Alors, pour la peine, je prends la moitié de leurs compétences, ils vont gagner. Alors, Majax, dis-moi. Je vais monter la perception. Tu vas monter la perception. Ok. Oh non, c'est pas drôle, ça. Moi, je vais monter la dextérité. Non, attends. Tu gagnes plus dix. Allez ! Boum ! 98. Moi, dextérité. Dextérité. Trois. Non, mais tu fais chier. Ouais, j'ai toujours plus que toi. Faut rien. Ah bah, si tu veux... Le charisme. Le charisme. Neuf. Très bien. Oh là là ! Pas mal. Et moi, je vais monter... L'éducation. Ouh ! J'y crois. Et on a marre de rire de rire du thé au scénario. Oui ! Bravo ! C'est déjà ça. T'as combien là du coup ? J'étais à 20 d'éducation, je suis à 21. 21 ! Allez, on est parti sur les jets. Très brillant. Ouais, c'est bien. Même quand c'est toi qui fait les lancers de dés, c'est pourri. C'est marrant. C'est ça. On est maudit, c'est comme ça. Donc, vous êtes pour venir de défoncer la lichette. Lichette qui commence à se rabougrir, à perdre ses dents. Progressivement, sa peau se racornit comme du parchemin. Ses mains tombent en poussière. Progressivement. Il leur reste qu'une sorte de vêtement assez boursouflé qui tombe au sol. Vous êtes donc dans cette pièce avec un mugeon qui vient de s'envoler avec l'artefact que vous deviez récupérer. Une carte. Quelle carte, ça ? Pour l'instant, vous n'en servez rien. Que faites-vous ? On sait quand même que c'est l'artefact. Vous savez que c'est l'artefact. Je fouille la liche. Tu fouilles la liche. Tu sais que c'est... Elle est vieille. Elle était vieille. Elle est très très vieille. Je vomis sur la liche mais je la fouille. Donc, tu vomis sur la liche. Tu fouilles la liche. Il ne prouve pas grand chose au final. C'est dommage. T'as du vomir sur les doigts maintenant. Quand il la fouille, juste il se met à genoux. Ah oui. Ok. Est-ce que je peux essayer d'aller juste... Tu vois, genre... Je ne veux pas le tuer, tu vois. Je ne veux pas le tuer parce que je suis un mec cool. J'aimerais juste faire pénétrer légèrement mon couteau au niveau de ses hanches. Disons, juste pour lui faire mal mais bien, tu vois. Un petit guillet, quoi. Mais voilà. Mais bien, tu vois, quand même. Je peux y aller à la cour. Fais-moi alors un jet de dextérité que je vais faire pour toi. Du coup, tu fais 59. Et ça passe, mais beaucoup trop. Beaucoup trop ? Perception. Perception. C'est plus le mot que je t'ai passé. Oh, il y a déjà un mot qui a été passé. Il y a déjà un mot. Qui fait que je ne tourne jamais le dos à sa cacaca. Donc, j'ai fouillé la liche en me tenant face à lui. Alors, attends. Est-ce que tu peux montrer le mot ? Que les gens sachent. Que les gens sachent. Alors, attends. Je ne sais pas si vous arrivez à lire. Je ne tourne jamais le dos à sa cacaca. Je ne tourne jamais le dos à sa cacaca. Et effectivement, tu avais la tête légèrement tournée. Tu le vois sortir son petit couteau et essayer de t'embrocher. Non, non, mais là, il y a un GD, j'ai en l'air à foutre. J'ai des perceptions que tu as fait 54. Ben, c'est bon, hein. Ça passe. C'est réussi. Très bien. Tu vois donc sa cacaca qui arrive. Non, mais je reprends mon couteau, je suis... Je prends le crâne de la liche et je lui lance dans la gueule. C'est de la poussière. Tu prends le crâne. Ben, je prends un petit peu de poussière. Tu mets le lance dans la tronche. Moi, je fais des trucs avec mon... Je suis normal, c'était pas volontaire. Je fais ouf ouf. Très bien. Je la remets dans le four. Tu te prends un peu de poussière dans les yeux. Bon, moi, il est déjà méchant. Ça pique. Voilà. Que faites-vous d'autre à part vous tapez dessus ? Regarde ce qu'il y a sur les murs. Très bien. Donc la pièce, pour remémorer un petit peu l'endroit. Ça, je l'ai tellement vu venir, enfoiré. Vous voyez à gauche et à droite des grandes bibliothèques. Vous avez des ouvrages traitant de tous les thèmes, écrits dans toutes les langues. Une petite... Un petit escabeau au niveau de la première bibliothèque. Également une table au milieu avec quelques petites chaises et une carte. Vous voyez une carte de ce qui vous semble être le monde connu. Est-ce qu'il y a des torches ? Non, pas de torches. Je parcours les rayons de la bibliothèque en cherchant un livre qui pourrait m'intéresser ayant relation à la magie. Pas vraiment. À la chambre des morts. Aux recettes de cuisine. Pas vraiment. Aux recettes de cuisine. Par contre, on aperçoit effectivement un symbole qui est gravé régulièrement à intervalles réguliers sur les murs. Une grande hache avec un serpent qui s'enroule autour et des petits jets de venin qui partent de sa gueule. Régulièrement, vous en avez 6-7 dans la pièce. Ça nous dit quelque chose ? Absolument pas. Il y avait une cheminée ? Il y avait une cheminée, exactement. Je vais appuyer sur le symbole le plus proche de la cheminée. Tu vas appuyer sur le symbole le plus proche de la cheminée. Tu touches. Il ne se passe rien. Moi, je vais vers le viking. Très bien. Toi, je sens que... Je me recule directement. Non, mais t'inquiète pas. Toi, je sens que tu es vraiment intelligent. Ça ne te dit rien, ces symboles ? Genre, niveau éducation, je sens que tu es lourd. Non, pas particulièrement. Non, je n'ai jamais vu Straglas. Je tente de savoir si quelqu'un d'éduquer, de ferru en symbole, en art, en tout. Je regarde ce symbole et je me demande est-ce qu'il me rappelle quelque chose ? Fais-moi un géant d'éducation. J'ai 76%. Donc ça me fait 46%. Raté, 94%. Je sais, les mecs, c'est le symbole du dieu Hathoris. Si on reste ici, on meurt. Ok, du coup, je me barre. Très bien, tu descends. Toi, tu vois, posé sur la bibliothèque, une hache, finement ciselée. Une hache ? Tout à fait. Une hache. Finement ciselée en plus, la hache. Ça m'intéresse. Je m'approche de la hache et je la touche. Tu la touches. Tu sens une petite chaleur. Il commence à progressivement t'envelopper le bras, le torse, les jambes. J'aime beaucoup. Il fait chaud. Je comprends pas ce qui se passe, mais je la touche quand même. J'adore. J'ai l'impression qu'on te masse légèrement le dos en même temps. Mais j'adore ça. Tu adores ça. Je l'embarque. Tu l'embarques. Très bien. Très bien. Et je vais embarquer la robe de la liche. Très bien. Tu embarques la robe de la liche qui pue. Il y a les termites qu'on fait plus ou moins dans leur oeuvre. Enfin, limite, pardon. Elle est trouée de part en part. Elle ne ressemble plus à grand-chose. Mais soit, tu prends la robe de la liche que tu mets dans ton sac. Que faites-vous donc maintenant ? Non, on se séparait tous les deux et je le suis. Tu le suis ? C'est-à-dire qu'il est renflé. Il y a un seul escalier pour sortir. Non, vous avez des petites torches quand même à intervalles réguliers sur le mur. Donc, vous ne vous en êtes pas dans la nuit. Vous avez à nouveau ce grand couloir avec les escaliers plus bas qui descendent vers l'entrée de la grotte. Enfin, de la tête d'autre. Est-ce qu'on avait vu dans la salle où il y avait la liche un escalier qui montait ? Non, absolument pas. Rien de tout. Moi, je suis les nazes. Tu suis les nazes. Donc, tous les quatre Je prends une torche au passage. Tu prends une torche au passage. Je les pousse du bout du pied. Tu te pousses du bout du pied. Ouais. Comme ça, dans le dos, tu vois. Je lui fais blam ! Ça va, t'es en mousse. T'as aucune torche. Calme. Ça peut suffire. La dernière fois, je les ai poussées. Fais-moi un jet d'extérité. Euh, vas-y. 50. 77. Toi, fais-moi un jet de perception. Non, non, je fais rien. Tu fais rien. Très bien. Non, d'autre manière, il a foiré à son truc. Voilà. Donc, ils sont juste un petit peu d'air derrière. Ouais, c'est... Un de mes chants. Ça, t'as pas trop chaud. Je te rafraîchis. Je me fous de sa gueule un peu. Donc, vous descendez. Vous continuez ce long couloir. Vous descendez les escaliers. Vous repassez devant cette grande salle avec cette espèce de puits où vous avez vu une scène particulière au dernier épisode. Vous avez vu, effectivement, dans des souterrains, sur une table d'opération, une petite créature se faire torturer. elle pousse des cris. Vous avez un homme avec la moitié du visage carbonisé. Il tient un grand sceptre à la main. Il me le faut. Vous reconnaissez Morgane le folle. Vous repassez donc devant ce petit puits. Vous avez la porte juste devant vous avec, pareil, de chaque côté, les tables et les squelettes, des dizaines de squelettes qui sont ainsi. Je regarde dans le puits. Je regarde dans le puits. Tu vois rien de particulier. Je prends le plus gros crâne des squelettes. Je prends le plus gros crâne des squelettes. Je le mets dans mon sac. En courant très très vite, je remonte dans la salle, je prends la carte du monde telle qu'on le connaît avec moi. Elle est très grande. Je la roule, je la prends et je reviens rejoindre le groupe. Très bien. Donc tu te dépêches. Vous le voyez en train de courir. Toc, 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 toc. Il a relevé légèrement sa petite robe. Il court. Toc, 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 toc. Tu récupères la carte effectivement. Tu la roules, toc, toc, toc. Tu la mets dans ta sacoche et tu redescends. Et tac, tac, tac. Au moment où lui, il arrive, je regarde toujours dans le puits et je fais « Oh mon Dieu ! » Et dans le puits, il y a le fameux artefact de Rictum. Je lui mets la tête dans le puits. J'arrive, je fais « Ah bon ? » Et au moment où j'arrive, je lui mets la tête dans le puits. Fais-moi un jet de force. Force ? 68. Moi, je l'ai vu venir quand même. Ah, ok, tu l'avais vu. Dès qu'il arrive, je prends mon schlass et je fais comme ça un coup. Ok, fais-moi un jet de dextérité. On va pas y arriver. On va pas y arriver. 59. On n'est pas sortis du premier. Je suis réussi. Très bien. Fais-moi un jet de dextérité. 59 également. Raté. Tu sens le couteau qui s'enfonce dans ton flotte. Tu perds. Là, j'ai eu ma vengeance, ça s'arrêtera là. 8 points de vie. Ah, je laisse pas faire. Ils sont proches l'un de l'autre encore. Je laisse pas faire. Là, vous les voyez, en train de... Vous voyez, il commence à avoir sa cacaca qui plante Majax. Du sang qui commence à couler légèrement. D'accord. En tombe, je balance une boule de feu. On va pas y arriver, les gars. Non, mais je vais pas laisser faire. Il vient de m'entailler. Il vient de m'entailler la tronche sans raison. Je le défonce. Fais-moi un jet de chance. Moi, je me protège avec une des deux têtes de tartine. Je me protège avec une des deux têtes de tartine. La fausse tête. Fais gaffe, il a eu beaucoup de chance, mec. Ça pourrait être la moitié. Jet de dextérité. C'est réussi. Réussi. T'évites de justesse la boule de feu. Ta tartine qui a légèrement une partie des poils qui commence à s'enflammer. Ok. Tu la vois en train de... Ah, 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 ah. Ça va. C'est bon. Alors, pendant qu'ils se serrent la main, j'aimerais passer par derrière, en fait. Arrivé derrière eux. Très bien. Et je vais prendre donc main gauche, main droite. Main gauche, main droite, voilà. Ouais. Une sur chacune des têtes. Très bien. Et je les entrechoque. L'une contre l'autre. L'une contre l'autre. Jet de force. Fais pas de 3. C'est réussi. Jet de dextérité. C'est réussi. C'est bon. Jet de dextérité. C'est bon. Très bien. Donc, Paris. Et vous sentez une grande baffe qui frôle vos cheveux, qui s'élève dans le vent. Je suis rendu naze. Vraiment. C'est clair. Bon, calmez-vous tout de suite, les branlots, là. C'est vrai que ça vous a fait chier. Tu vois, en face de la porte, en ouvrant la porte, plusieurs dizaines de nains qui vous attendent. Salut les schtroumpfs, qu'est-ce que vous faites là ? Oh putain. J'ai pas eu pour les schtroumps. T'en as un qui s'avance vers toi. Il est équipé d'une armure complète. Je referme la porte. Des plaques. Énormes. Une grande, derrière dans le dos, une grande cape, avec de la fourrure. Je referme la porte et je me retrouve marre les mecs. Je fais, putain les gars, il y a eu une forêt de nains devant. Ouvrez tout de suite. T'es qui ? Vous avez pas posé de question. Ouvrez tout de suite. T'es qui ? Vous entendez un claquement de doigts. Et là, au niveau de la porte, je fais 5 points en arrière et je dis « Ractarde, fous des chaises pour les bloquer. » Tu fais 5 points en arrière. Mec, je t'appelais pas le vrai prénom. Commence progressivement. J'arme une boule de feu. T'arme une boule de feu. La porte, grince sur ses gonds et finit par tomber dans un bruit assourdissant. Juste avant qu'elle tombe, je l'ouvre. Non, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Vous avez les nains qui font face à vous. Avec plusieurs arbalettes. Ils vous pointent. Arrêtez-vous tout de suite. Vous ne serez fait aucun mal. Pour l'instant. Arrêtez-vous. Déposez les armes. J'ai pas l'arme. Avec une boule de feu toujours dans la main. C'est pas une arme. J'ai pas l'arme. T'as 4 arbalettes qui se pondent vers toi. Je la pose sur le sol. Tu la poses sur le sol. Le sol, il commence à fondre. Qu'est-ce qu'il a fait tomber sur le sol ? Déposez les armes. La merde, le con. Moi, j'étais en boule en train de pleurer et je me traîne mais vraiment tout doucement avec Tartine qui fait une tête de mignonne vers eux en se disant « S'il vous plaît, Monseigneur, je suis désolé. » Pas d'âme. Je me traîne vers lui. T'es pas très loin de sa tête. Il n'est pas très grand. Je me traîne. Je suis au sol. Écrasé, tu ne peux pas faire pire. Tu te regardes. C'est qui, lui ? Je ne sais pas. Je me retourne vers les nains. Je fais « Bon, on vous suit, mais on garde les armes. Vous gardez les arbalètes sur nous. On marche comme ça. Je ne suis pas sûr que vous soyez en position de négocier quoi que ce soit. Mais bon. On vient de défoncer les liches. Justement, on va en parler de cette liche. Justement. C'est pour ça qu'on est là. Ils sont combien ? Ils sont plusieurs dizaines. Éventuellement, parce que je suis sympa et qu'il fait beau aujourd'hui, je vais vous suivre. Très bien. Éventuellement. On y va. Avancer. Je suis Majax. Moi, je n'ai pas d'armes, Monseigneur. On vous la rendra plus tard. Je n'ai pas d'armes. Non, non, non. Ça, je ne donne pas ça. La hache. Je viens de la récupérer en butant une liche. Ça ne va pas ou quoi ? La hache. On vous la rendra plus tard une fois qu'on se revivrage. La hache. Tout de suite. Pas la hache, mec. On a éclaté des dizaines de dents. Ce n'est pas des nains qui vont nous faire chier. Il vous regarde avec un regard très sombre. La dernière fois qu'il a gardé son arme, il a fait son énorme fourbe. Récupérez sa hache, Monseigneur. Oh, putain. Tu as tué toi, tu as cru. La hache. Très bien. Merci. Tu ne l'as pas gardé longtemps. Le cimitaire. Il est sur le dos, c'est bon. Il ne bouge pas. Donne-le-moi. Allez, on va bien passer sur ces coins-là. Vous avez les armes à l'étrier. Quitte, met ton jou. Fais pas le con. La hache. Le cimitaire. Vite. Je te le passe. Je le prends. Je le donne, je dis. Il a encore des schlesses dans ses manches. Merci. Merci. Moi, je suis au sol, comme ça. Les couteaux. Il faudrait aussi lui prendre sa ceinture de potion, c'est ça qui est dangereux. Je n'ai rien, Monseigneur. Vous les voyez s'exciter. Vous avez plusieurs nains qui s'avancent vers vous. Ils te prennent au sol. Ils te fouillent. Ils retirent sa ceinture de potion. Arrêtez ! Ils retirent tes couteaux. Et son chat, il est super vénère. Arrêtez, ma tartine ! Mais il est super con aussi. Mon Dieu ! Ah ! Bon. Et je commence à avancer par la porte. Très bien, avancez. Vous. Mon bâton, j'ai un problème au genou, j'en avais besoin pour m'appuyer. C'est un bâton. Puis, vous avez vu la taille de mes bras, ça va, on dirait des cuisses de poulet. On ne va pas laisser un bâton à un magicien. C'est un vieux bâton tout pourri. Je ne pensais jamais. On l'a chopé à partir d'un manche à balai. Allez, tu mets une petite claque et prends ton bâton. Oh, les bâtards. J'ai derrière. Bon, suivez-nous maintenant. Vous sortez de cette grande tour. Vous vous retrouvez dehors, dans cette plaine désolée, avec cette terre noire où rien ne pousse. Les arbres sont tous morts. Vous avez leurs grandes branches qui s'étendent comme s'ils voulaient vous envelopper. vous avez plusieurs dizaines de nains autour de vous. Ils sont tous occupés d'une armure noire. Certains ont des arbalètes, d'autres des haches, d'autres des lances. Les ninjas. Ce ne sont pas les ninjas. plutôt la tribu de Dana. Le chef, donc l'homme avec une grande barbe blanche, avec des petits bigoudis dans la barbe. Avec un proche-tompe. Il s'approche debout. Nous allons vous emmener devant notre chef. Vous savez qui nous sommes ? Non. La tribu de Dana. Je vous ai demandé, vous n'avez pas répondu. Non, parce que c'est nous qui faisons les questions. C'est plus simple, à partir du moment, vous m'avez dit on a la tribu de Dana. J'en ai fait, ok, c'est cool, on va boire une bière. On va boire une bière. Vous n'avez pas une chanson on va rentrer. Si, je te la chanterai peut-être plus tard. Merci. Bon, suivez-moi maintenant. On va se calmer les nabots quand même. On va se calmer tout de suite. Il y en a un qui commence à titiller légèrement son arbalète. Non, non, ça suffit. Ça suffit. Je vous avais dit que c'était un fourbe, Monseigneur. En plus, il n'est pas de fourbe. On ne les aime pas trop, les norrois. Il n'est pas norrois, lui ? Tine, tu es norrois ? Norrois ! Ah, ok. Je vais te dire si c'est norrois. C'est pour se démonter les gouttes. En dessous, vous auriez dit le contraire, vous n'aurez pas cru. Vu votre tenue. Ce qui est important, c'est que tu restes calme, le nabot. C'est tout. Ça fait. T'as un carreau d'arbalète qui se plante dans ta jambe. Tu perds, sans possibilité d'esquive, 6 points de vie. Pour un carreau d'arbalète, c'est pas cher payé. C'est pas cher payé. C'est dans la jambe. Moi, je l'aurais tué. Dans la cuisse, en plus, c'est un gros guerrier. Tu risques de boiter pendant quelques temps. Très bien. Pendant des mètres et des mètres, des lieux et des lieux. Vous sortez de cette grande étendue aride. Vous regagnez les grands ronces. Ce que vous avez réussi à ouvrir. Pour rappel, tu avais invoqué l'audiotir. Bien sûr. Qui avait, dans sa grande lumière, ouvert le passage pour vous. Les nains repassent donc par le passage, ouverts par tir. Vous marchez. Tu peux pas faire sabattre les ronces sur eux ? Plusieurs kilomètres. Potentiellement. Vous marchez. Vous marchez. Vous marchez. Petit à petit, vous avez la végétation qui devient de plus en plus luxuriante. Des arbres de plus en plus hauts, de plus en plus feuillus. Des sapins, des conifères. La pelouse qui couvre l'ensemble du sol. Des petits ruisseaux, le sol qui monte légèrement. Vous avancez encore. sa grimpe dure. Toi, t'as mal. T'as très mal. Tu continues à saigner. Tu perds. Cinq points de vie. Tu peux pas te soigner ? T'es pas un prêtre guerrier ou je sais pas quoi, toi ? Ah, j'ai encore le carreau dans la jambe. Ah oui, oui, oui. Oh bah, je l'arrache. Tu t'arrêtes. YOLO. YOLO. T'arraches la pointe comme ça ? Non, non, j'arrache l'intégralité du carreau. L'intégralité du carreau ? Comment ? Tu le tires... Je le prends par le milieu, tu vois ? Le milieu qui est dans ma cuisse et je tire. Dans quel sens ? Tu vas tirer... Est-ce que tu vas ramener le carreau ? Je vais repasser par le même endroit par lequel il est rentré. D'accord. Donc tu vas prendre ton carreau et tu vas le ramener dans la jambe. Ouais. Non, non, fais l'inverse. Fais le sortir de... Non, non, je m'en tape. C'est comme ça que j'ai décidé que je le fasse. Je viendrai cautériser la plaie. Il prend le carreau. Et il l'enlève. Ça saigne énormément. Mon effet secondaire ? Je suis sympa, je le réclame. Ton effet secondaire ? Toi, effectivement... Pardon, public. Effectivement. Tu sens... Pas trop méchant du coup parce que j'étais honnête. T'es une vie qui a le temps de fuite. Tu sens... Des petites chatouilles parcourir ton corps. Tu te sens pas... Pas très très bien. T'as tes doigts qui gigotent dans tous les sens. Tu les regardes. Tu les regardes. Je lui fous une carte. Si on se fait niquer par les nains à cause de toi... Arrête tes conneries. Pas rien ! Les nains, tes doigts qui fusionnent. Les deux de gauche, d'abord. Les deux du milieu. Et le pouce qui reste à part. Je suis l'homme Omar ! Tu as désormais trois doigts. Tu le fais vachement bien, moi j'y arrive pas. Moi je suis nul aussi. Je ne peux bouger que dans un sens. Trois doigts. Trois doigts. Sur une main ou les deux ? Sur les deux mains. Ah merde. C'est pas drôle sinon. Sur les deux mains. Tu as donc l'effet secondaire. La boucle est bouclée. Est-ce que je peux prévenir le Nabo en chef ? Bien sûr. Hé Nabo en chef, je pisse le sang, j'aimerais pouvoir me soigner rapido. Il y a moyen ou quoi ? Démerdez-vous. Allez-y vous avez sauvé. Laisse-moi te cautériser la plaie ! Non, non, calme-toi tout de suite avec ta main extraterrestre. Je crois souvenir que je peux me faire des prières pour me soigner un petit peu. Exactement. Moi si tu veux j'ai une potion. Je vais tenter ça. J'ai une potion. T'as pris de potion, t'as pris rien. Il a pris ta... J'ai une potion où j'ai des chocolats. Non, 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 je veux pas de chocolats. Fais-moi un jet de chance. M'a tout pris ? Même ce qui avait planqué dans mes manches ? C'est raté. C'est raté. J'ai 60% pour le dénoncer. Très bien. T'essayes de cautériser la plaie. Enfin de... C'est lui. Fermer la plaie, ça marche pas. Ça continue à signer légèrement. Tu perds 1.8. Je suis à 78 pour... 78 points de vie. Très bien. Représentation des Yvelines. Le sang continue de couler légèrement. Je cautérise ? T'as pas l'air super effectif avec tes mains... Si, 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 viens. Tu te sens chaud là ? Ouais, je me sens super chaud. Avec quel doigt ? C'est très important. Alors, avec celui-là, comme ça, celui-là, j'enflamme le bout de mes doigts et je les applique de chaque côté de la flèche, là où elle est passée. Comme ça, genre. C'est moi un jet de chance. Tu le laisses faire ? Oui. Très bien. Non. Très bien. Ah mon... Putain, les gars, je vais crever, quoi. Il co-territ juste à côté. Il te brûle. Ah merde. Ça fait mal. T'inquiète, t'inquiète, c'est bon, j'ai le coup de main. Tu réessayes ? Ouais. Jet de chance, moins 10. 56. C'est bon. Très bien. Merci. Merci, copain. Toi, dans l'histoire, tu repères deux points de vie. D'accord, je suis à 75, du coup. Tu serres les dents. La blessure est cautérisée et arrêtée de signer. Très bien. Vous pouvez continuer. Merci, Maldièque. Je lui souffle dans l'oreille. T'as gardé le carreau d'arbalète, au cas où ? Oui, je le l'ai. Je pense que je l'ai, le carreau d'arbalète. Tu l'as pas acheté, en tout cas. Je l'ai. Je l'ai. Très bien. J'entends une histoire d'un gladiateur. Il l'a mis dans sa manche. Il a failli assassiner un empereur avec. T'as une gueule. T'as le nabo en chef qui te regarde. Qu'est-ce que tu veux ? Je comprends pas, les nabo. Le carreau. On te laissera le bout en bois, si tu veux. Le carreau. Ou je t'en mets un autre. Pète-le, il est juste là-bas. Tiens. Prends le carreau. Il jette au loin. Très bien. Continuons. Vous avancez. Pendant encore plusieurs lieux, pendant plusieurs heures. Vous avancez inlassablement. Autour de vous, le sol monte de plus en plus, de façon abrupte. Vous avez progressivement la pelouse qui laisse place à de la caillasse. Énormément de caillasse. Les arbres sont de plus en plus rares. Vous montez. Vous montez. Vous montez. Et vous arrivez au sommet, après plusieurs heures de marche. Au sommet, vous voyez les nains qui s'arrêtent, qui regardent en bas, l'air satisfait. Vous avancez. Et vous voyez, en contrebas, une grande vallée qui descend avec un grand escalier en collimason, qui donne vers le bas de la vallée. Dans cette vallée, entourée par les roches, vous avez des centaines d'habitations. Une activité extrêmement riche. Vous entendez les bruits des outils qui tapent contre la roche. Tchting, 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 tchting. Vous avez en bas des forges avec une grande fumée qui s'élève dans le ciel. Vous entendez des gens qui commencent à s'interpeller progressivement. Vous descendez. Il y a la thune là-dedans. Effectivement. On est bien d'accord. Ça te dit, on fait une coalition. Allez, avancez. Je te fais pas encore confiance. Il vous pousse vers les grands escaliers en collimason. Je suis loin, mon seigneur. Escalier qui vous emmène à fleur de roche. Je peux amputer des têtes de tartine si tu veux. Vous avancez. Je propose à un des nabos s'il veut monter sur mes épaules parce qu'il a quand même des petites jambes. Le nabos qui est le plus proche. Tu veux monter sur mes épaules, nabos ? Il te regarde. Il prend son gant en fer et il tape dans la cuisse. D'accord. Fais-moi un jet de dextérité. Vous crevez dans les 15 minutes, là vous. C'est complètement réussi. T'évite. Je peux me servir du mouvement que j'ai pris pour lui mettre un chassé ou un truc comme ça ? Tu peux si tu veux. Oui, chassé au nabos. Très bien. Dextérité. C'est réussi ? C'est réussi, effectivement. Chassé sur le nabos. T'as le nabos qui... Ah ! Qui tombe au sol. Ouais. T'as les arbalètes qui... Il a pas touché ! Il a pas touché ! Je l'ai pas touché, hier ! Il a pas touché. À la prochaine. Je te fais une proposition sympa et c'est comme ça que tu me... Tu me récompenses ? La prochaine fois, c'est dans la tête. Vous m'avez compris. Ouais. Tu m'as compris. Je sais pas si tu peux viser jusque-là, en fait, quoi. Je déteste le nabos. C'est bon, tranquille. Je vous laisserai montrer tout seul, du coup, si vous êtes pas intéressé. C'était sympa, franchement. Ça partait d'un bon sentiment. Il te fait un clin d'œil. Ah ! Allez, on avance. Vous descendez cet escalier, avec les maisons autour de vous, qui sont creusées vraiment à même la montagne, avec des petites fenêtres, une grande porte. Toujours une activité débordante. Des centaines et des centaines de nains vivent et travaillent dans cette vallée. On voit des femmes nains, ou pas ? Vous voyez des femmes naines, effectivement. Elles sont assez similaires aux nains, mais avec un peu moins de barbe. Je les trouve super bonnes. Très bien, c'est ton délire. Elle te font des petits clans de l'œil. Est-ce qu'il y a la mer à côté ? La quoi ? La mer. Ah non, pas du tout, là. Vous la voyez pas, en tout cas. Vous descendez dans cette grande vallée. Racktart, c'est marrant, leurs femmes ressemblent à des tonneaux. Ouais. Je le dis assez fort pour tous les nains autour de mon tendo. Ouais, ça roule, en plus. Et plus il est gros, mieux c'est. Très bien. C'est une philosophie. Non, on les aime fines. Très bien. Non, on les aime beaux tonneaux, hein. Bon, allez, on va bientôt avancer. Les gouttiottes. Ils se détendent progressivement. En passant, vous êtes quasiment au sol. Toujours sur ce long de l'escalier. Toi, tu remarques, sur une des maisons, le symbole que tu as vu dans la tour de la Liche. C'est-à-dire cette grande hache avec le serpent enroulé autour et la gueule. J'avance au niveau du chef des nabos et je lui demande, est-ce que vous pourriez m'expliquer ce symbole, s'il vous plaît ? Il regarde. Je vois rien. Vous voyez quoi ? Je lui montre le symbole. Effectivement, vous trois, vous le voyez. Non, mais non, je vois rien. Intéressant. On a des problèmes de vue, les nains. Allez. Je profite du fait que tous les nains soient occupés à regarder le symbole pour voler la dague de celui qui est juste devant. Il voit rien. Non, mais ils regardent quand même tous dans le sable. Non, pas tous. Non, non, juste certains. Est-ce que un truc avec une hache, un serpent enroulé autour, qui crache du venin, ça vous dit quelque chose ? Une hache avec des serpents enroulés autour et qui crache du venin, ça vous dit quelque chose ? Non, va falloir discuter avec notre archiviste, là. Moi, je ne connais pas tout ça. Je veux bien rencontrer l'archiviste, s'il vous plaît. Justement, on va en parler de cet archiviste. Suivez-nous, on est presque arrivé. Effectivement, vous arrivez au niveau du sol, vous êtes sur un grand air plein, avec les forges en face de vous, sur votre droite, une grande taverne au milieu, avec des maisons par-ci, par-là, un petit ruisseau qui coule du haut de la falaise et qui s'écoule lentement par une sorte d'acduc vers le centre de la vallée. Si ça part en cru, tu connais le plan. En face de vous, on brûle tout. Ou l'eau. Ah, il n'y a pas beaucoup d'eau. Et là, effectivement, en face de vous, de l'autre côté de ce terre-plein central, vous avez une porte gigantesque qui est creusée dans la caverne. Porte qui s'ouvre à votre passage. Je kiffe les portes lénonques, bien. Portes ouvragées. Est-ce qu'il y avait une poignée ? Non, absolument pas. Pas de poignée. Chez moi, j'ai une porte, mais elle n'est pas folle. Là, là, chez eux, c'est des belles portes. Vous pénétrez ? Oui. Vous pénétrez ? Dans une gigantesque anti-chambre. Anti-quoi ? Anti-chambre. C'est-à-dire une grande salle avec une porte un petit peu plus loin. C'est le contraire d'une chambre. Ce sont des maisons troglodytes. Exactement. Ils te regardent avec des grands yeux. Dans la pierre. Construits dans la pierre. Je vais cotériser ma plaie, mais fais pas le con non plus. Attention. Voyez les nains, levez les yeux au ciel. Mais qu'est-ce qu'on a encore chopé ? Si elles sont troglodytes, c'est-à-dire qu'elles parlent plusieurs langues ? Oui, c'est presque ça. Vous arrivez, enfin, en traversant une dernière grande porte. Tu me dis, effectivement, cette porte, elle a quand même de la gueule. Vraiment. Finement ouvragée, avec un petit peu d'odorure sur les côtés. Vous avez de l'argent, vous avez des petites sculptures de dragons. Je fais une photo mentale pour faire la même chez moi. Des nains qui, d'ailleurs, on l'a fait une photo mentale. Les nains qui sont représentés avec une taille démesurée. Un complexe, une surcompensation. Ils se la pètent. Et juste à côté, des norois tout petits. Juste à côté. Ça vous plaît ? Attends, c'est quoi l'histoire des norois tout petits ? Des enfants norois ? Ils ont des enfants norois ? Ah non, non, c'est juste gravé dans la... C'est des gravures. Ah ouais, d'accord, ok. Non, non, ils n'ont pas de dents pour l'arbre. C'est là, ouais, ouais, attends, je vais leur péter la gueule, moi. C'est bon. Vous arrivez devant une table gigantesque. Avec un trône sur lequel est assis un nain. Bizarre, bon. Un trône de 5 mètres, au moins. Exactement, mais gigantesque. Avec des lames un peu partout. Il est gros, il est bouffi, il est rouge. Il a d'ailleurs une barbe rouge. Il a à sa droite un grand H qui fait deux fois sa taille, qui est posé juste à côté. Est-ce qu'il a un collier ? Il n'a pas de collier. Je me traîne vers lui, au sol. Je me traîne. Tu t'allonges et tu traînes vers lui. Monseigneur, merci de nous recevoir chez vous. Et je me tartine. Monseigneur, je te t'aime. Je me colle au sol, mais vraiment. Vous avez de la chance que le prêtre ne soit pas là, il brûlerait ça tout de suite. Allez, avancez. Allez devant moi. Il est absent. On avance. Il vous regarde tous, les uns après les autres. Je demande au roi Nedabo s'il connaît la blague du nain qui retrouve un humain dans une taverne. Tu la connais ? Raconte. Elle n'existe pas, le nain n'a pas chopé la poignée. Il n'a pas réussi à rentrer. Tu vois qu'il rigole. Non, ce n'était pas drôle. Mais bon. Sois pas mad. Pardon. Désolé. Avant, il s'était perdu dans la hausse. Vous n'avez pas compris. C'est fou, ça. Bon. Qu'est-ce que je vais faire de vous ? Qu'est-ce que vous faisiez avec la liche, d'ailleurs ? Avec la liche ? Archiviste. Vous avez un nain qui s'avance vers vous avec un grand livre. Une longue barbe gigantesque qu'il a enroulée autour de la taille avec une petite ceinture pour la bloquer. Tu reconnais le livre ? Est-ce que je reconnais le livre ? Pas du tout. Est-ce qu'ils sont généralement vieux, les gens ? Pas trop. Là, lui, il est plutôt très vieux, l'archiviste. Je fais quand même cinq pas en arrière. Tu fais cinq pas en arrière. Tu as les gardes qui te pointent légèrement avec leur lance dans le dos. C'est juste qu'il est super moche. Je suis désolé. Effectivement, il n'est pas beau. On en convient. Autant vous aviez de la bonne grognasse, juste avant, qui se trimballait de nichons à l'air. Mais lui, il est super moche. Effectivement, le meuf s'approche de vous. Oh, un camarade mage ! Bonjour, bonjour, mon cher ami ! Bonjour, bonjour ! Il tend la main vers toi. Bonjour ! Bonjour ! Hop là ! Serre la main. Ok, t'as combien en dextérité ? 50. Non ! Tu vomis à côté. C'est un échec, c'est con ! Oh, mais alors, mon bon monsieur ! Bonjour, bonjour, bonjour ! Je suis le grand archiviste Thorim Barbe Blanche. Vous avez vu ? Enchanté. Bon, grand chef. Vous avez l'air très vieux quand même. Oui, j'ai effectivement 475 ans. Tu tombes limite, ça a deux doigts de tomber dans les pommes. Est-ce que vous êtes le frère de la liche ? Je suis sur le sol en train de spasmer moi. Parce qu'elle avait à peu près le même âge. La liche, non, la liche, elle avait au moins 1000 ans. Ah, est-ce que vous avez un cousin, un petit cœur ? Non. Je me mets en position de sécurité sur le côté pour ne pas m'étouffer dans mon vomi. Bon, alors, comme ça on a été rendre visite à notre petite lichette. Vous savez que vous n'auriez jamais dû faire ça. C'est pas moi, en tout cas. Non, parce qu'en vrai, si on est au tour, avec cette fameuse tour qui est en plein milieu, c'est pas pour des prunes. C'est qu'on était censé justement garder ce qu'il y avait à l'intérieur. L'artefact ! On l'a pas volé. On a vu. une sorte de créature en provenant des enfers qui s'est envolée avec un bout de parchemin dans la bouffe ou la gueule, je sais pas trop ce que c'était. Non, c'était une tête de hamster, on peut le dire, je pense. Mon Dieu. Où venez-vous ? On n'a rien fait, la liche. Elle est encore là ? Non, non, elle est plus là. Vous ne l'avez pas vue ? Non, non, si je vous assure. L'ivoire, lui, il est plutôt bon esprit. Il peut pas l'arrêt de mettre le... Vous avez entendu parler de la chambre des morts ? Oui. Où ça ? Fais-moi un jet d'éducation. 36. Ça passe ? T'as combien ? Oh oui, je suis à 78. Très bien. On a entendu parler de la chambre des morts, une très très vielle légende qui explique que les portes des enfers se trouvaient sur Terre et à l'ouverture et à l'ouverture de cette fameuse porte, les morts pourraient à nouveau se relever et déverser sur le monde des vivants. Donc, la porte des morts, voyez-vous, vous connaissez du coup la chambre des morts ? Tout à fait. Tout à fait. La base, la base. La base. Seul un ignare ne connaîtrait pas la chambre des morts. Il prend son bouquin. La chambre des morts, alors, la chambre des morts qui est très très vieille, vieille comme le monde. Il se trouve que cette chambre des morts peut justement réveiller les morts. C'est un peu le problème de la chambre des morts, en fait. Sauf que pour réveiller la chambre des morts, il faut un autre artefact. Mais l'artefact. Un grand sceptre qui permet de contrôler les morts, mais également les créatures des abysses. Les krakenes, les dragons de mer, les dragons. etc. On connaît quelqu'un qui a ce bâton. Ah bon ? On lui a brûlé à moitié le visage. Morgan le folle. Mon Dieu. Qui est-ce ? Un mage à moitié con qui contrôle un kraken. On a essayé de le buter, mais... Non, moi, je suis un ouf. Je suis un ouf malade. T'es complètement con. Je suis pas moitié con. Vous disiez qu'il avait un grand sceptre ? Un grand sceptre ? Avec des runes entrelacées, etc. Et du coup, en fait, nous, on vient ici. Alors là, je me redresse ma posture et j'utilise toutes mes énormes compétences, mon charisme. Tu mets tes doigts en avant. Je vais... On est venus pour chercher votre aide. Et trop grave. Pour détruire Morgan le folle, pour empêcher la résurrection. De toute façon, vous savez quoi ? Vous savez pourquoi on vous a pas tué ? Parce qu'on est trop fort pour vous. Vous arrivez pas ? Non. Est-ce que vous faites moins d'un mètre vingt ? Vraiment pas. Et lui, il a un sacré problème. Non, non, non. C'est que vous avez été marqués par la lichette. C'est-à-dire que elle vous a touchés avec sa magie. Il a fait son petit sort habituel, l'arrêt du temps ou les trucs comme ça. Bref. Il y a un problème avec sa voix, non ? Oui, oui. C'est marrant parce qu'au début, il avait l'air franchement vieux. Et là, plus s'avance, plus j'ai l'impression qu'il est franchement... Il reste quand même très vieux. Très très vieux. Bon, la liche vous a marquée. Il y a donc plus que vous. On l'a pas vu, hein ? Non, vous l'avez pas vu. Non, ça s'est pas arrêté. Je m'en vais pas de quoi vous parlez. Vous connaîtrez un symbole avec une hache de serpent qui crache du venin ? Bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Attendez. Il faillait de son bouquin. Le symbole du dieu Lucky. Je peux vous emprunter ce bouquin ? Non. Le dieu Lucky. Lucky. Un fameux dieu. Le principe, si vous voulez, c'est que les adeptes de cette fameuse secte qu'on retrouve chez vous, d'ailleurs, chez les Norois, il n'y a que les saletés d'hommes pour faire ça. Il faudrait, en fait, si vous voulez... Il est en train d'insulter tes dieux. Je ne connais pas. Non, il insulte tes dieux, là. J'ai entendu. Oui, mais c'est pas le meilleur des dieux, hein, Lucky. Comme si les Vikings, c'était des hommes. Effectivement. Toi, tu sais que... Putain, je calme toi. Que dans les comptines de ton peuple, les adeptes de Lucky ont été traqués, assassinés, et qu'apparemment, n'en restera absolument plus sur Terre. A priori. C'est toujours a priori. Mais lui, il ne sait pas, il ne sait pas lire. Si, 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 je connais Lucky, quand même. Il est quand même un peu prêtre, aussi. D'accord. Et donc, et oui, et oui, et donc, cette fameuse secte souhaite ouvrir la porte des morts, la chambre des morts, pour déclencher ce qu'ils appellent le Ragnarok, la fin du monde. Fin du monde qui obligerait les dieux à revenir sur Terre pour nous sauver. Et oui. Au final, ils ne sont pas si méchants que ça. Ils veulent juste que les dieux se réintéressent à leur création et redescendent sur Terre parmi nous. Sauf que l'ouverture de la chambre des morts sera un cataclysme sans nom. Et je dis bien un cataclysme sans nom. J'ai une question. Celui qui ouvre la chambre, est-ce qu'il contrôle les morts ou est-ce qu'il se fait défoncer au passage ? Ah, ça dépend. Il lui faut le sceptre pour ouvrir la chambre des morts. Donc, si on a le sceptre, on contrôle les morts. Exactement. Très bien. Si, par exemple, nous, on ouvre la chambre, mais qu'il y a quelqu'un... Non. Non, parce que ça, c'est facile. Mais si on ouvre la chambre, mais qu'on n'a pas le sceptre. Alors, dans ce cas-là, il ne se passera pas grand-chose. Il y aura peut-être des petites bestioles qui vous sautent dessus. Je vous avoue que plus jamais personne n'a pu rentrer dans cette fameuse chambre des morts. Tout ce qu'on sait, on ne sait même pas où elle est située. Tout ce qu'on sait, c'est qu'elle est sur le lieu d'une antique bataille. On ne sait pas trop où près des larmes des vulcains. Les larmes des vulcains. Comment je déroule la carte ? Je regarde s'il y a un truc qui ressemble à la larme des vulcains. La carte. Voyons voir la carte. Ma carte, là. Tu déplies la carte. Tu la mets sur le sol. Il regarde. Il y a plusieurs possibilités. C'est forcément une zone plus ou moins montagneuse. Là où une bataille a eu lieu. Donc, par contre, c'est impossible de savoir si c'est sur le continent ou sur cette île-là. Personne ne le sait. Vulcain, c'est le dieu de quoi ? Dieu des forgerons. Ça fait partie de nos dieux, au final. On aime bien forger des trucs. Ça dit quelque chose, pas, Vulcain ? Donc, ce qu'on va faire, c'est que vous allez vous débrouiller pour retrouver cette chambre des morts. Avec plaisir. Nous allons vous accompagner pour la refermer. Être prêt au cas où à affronter ce qu'il en sortira s'il y a les mains contre l'enverte. Tu nous proposes vraiment une escorte de Naboth, là ? Toi, c'est pas dit que t'arrives jusqu'à la fin. Ouais. On verra. On reste tranquille. Et pour... Juste, excusez-moi, maître, tu me permets, je m'écrase encore au sol. J'ai dit, pourquoi on ferait ça ? Pourquoi on ferait ça ? Parce que sinon, on vous tue. Sinon, vous me tuez, moi ? Ah, bien sûr. Votre fidèle serviteur. Bien sûr. Et vous faites manger tartine juste avant. Ferme bien ta gueule. Tartine ? Si on récupère le bâton, on devient maître du monde. Ok, là, je vois tout rouge, mais je me calme. Tu vois tout rouge. Et tu te calmes. Je suis un malade. Bon. Alors, c'est pas tout ça. Mais pour l'instant, vous allez pouvoir vaquer pendant quelques temps dans le village, le temps que nous préparions nos forces. Vous avez quelques heures devant vous. De toute façon, les hauteurs sont gardées. Vous ne feriez pas un pas à mon aide transpercée de carreaux. On en a buté des plus coriaces. Ouais, faites attention quand même. Bon, ils vous regardent. Allez, maintenant, vaquez vos occupations. Allez-y. Vacons, vacons. Sortez, 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 sortez. Et quand est-ce qu'on récupère le matos ? Ouais, c'est la question là. Ah ! Quand nous serons sur les dracars. Vous pouvez naviguer. Bien sûr qu'on peut naviguer. C'est-à-dire qu'il y a un nain qui peut monter sur un mât pour hisser une voile. Exactement. Nous avons réussi à inventer un système de poulies qui nous permet de hisser la voile sans malgré notre petite taille. Le seul truc qu'il faut savoir c'est que le pont est vraiment très très bas sur les dracarnins parce que sinon ils ne voient pas au-dessus mais sinon ça marche. On est protégé des flèches au moins. Ah les nabots. On va à la taverne. Il est rigolo, hein ? Ouais. On va à la taverne. Très bien. Tout ce qui nous écarte de ces nabots. Vous allez donc à la taverne. Vous sortez de ce hall gigantesque pour vous retrouver sur le terre-plein central avec autour de vous pareil les grands nombres de maisons, les forgerons qui s'activent. Vous avez des petits chiants à droite, à gauche. Quelques lopins de terre qui sont occupés par quelques paysans qui font pousser quelques carottes et deux, trois brocolis. Tu veux pas reprendre des carottes et une salade ? J'ai un peu de pain. Il y a quoi autour ? La taverne qui est en face de toi. Vous avez à votre droite l'escalier qui monte avec les maisons où vous avez traversé en passant. Moi je vais dans la taverne. La taverne, allez. La taverne. Très bien. Vous rentrez dans la taverne. Hop ! Vous ouvrez la porte. Vous entendez du bruit. Il y a beaucoup de monde. Il y a beaucoup de monde, effectivement. Vous avez une petite musique un peu entraînant. Vous avez des nains qui sont sur les tables, qui dansent, qui sautent, qui sautillent. Oui, oui, oui ! Ils boivent des tonneaux de bière directement. D'autres sont en train de manger. Moi, je suis à côté de lui autour de nains et je lui fais « Non, Raktard, je ne suis pas d'accord. Les nains, ils ne sont pas aussi moches que ça. Et non, ce ne sont pas des bancs. Arrête, ne t'assois pas sur eux. » Et j'essaie de voir si ça fait une certaine réaction auprès des... Il y a deux trois nains qui vous regardent, qui prennent leurs bières et qui se marrent. Merde. Que faites-vous ? Je m'approche du premier groupe, le jardin, parce que vous êtes prêts à partir au combat. Le combat ? La tribu de Dana est toujours prête à partir au combat. Jusqu'au dernier. Parce qu'on y va demain. Demain ? Ouais ! Dana ! Dana ! Dana ! Dana ! Dana ! Ça se fête ! Ça se fête ! Ça se fête ! Exactement. Vous avez le tavanné qui fait « Combat ! Dana ! Dana ! Dana ! » Une journée gratuite de la part du patron ! Trahi, il commence à prendre plein de chop. Allez ! Allez ! Combat ! On est carrément plus haut que tous, en fait. Ah oui, exactement. On voulait dominer de plusieurs têtes. Mère-toi. Allez, hop ! Des bières pour tout le monde ! Ouais ! On va au combat ! Moi, je prends une bière et je pose ma bière sur la tête d'un des nains tranquillement. Tu vois ? Je la bois un peu et je la pose sur la tête. Il te regarde. Puis je la récupère si je vois qu'elle commence à tomber, sinon je la laisse poser. Tu vois qu'elle tombe légèrement. Tu la récupères. Il te regarde avec un air de dénieux. Allez ! Hop ! Santé, les gars ! Vous avez un nain qui s'approche de vous. Ils sont simples. Bah alors, qu'est-ce que vous faites ici ? On ne voit pas souvent des humains chez nous. Je te le dis, ça arrive à toucher mon doigt et je le mets comme ça. Il te met un grand coup dans le genou. Fais-moi un jeu de dextérité, s'il te plaît. Oh, merde ! 74. Non. Raté. C'est raté, hein. Très bien. Tu perds. 5 points de vie. Tu mets un grand coup dans le tibia. Tu te plies et il touche ton doigt. Alors, on aime bien faire des blagues, hein ? Lui, surtout. J'ai beaucoup de blagues sur les nabos. Très bien. Bon alors, qu'est-ce que vous venez faire là ? On part au combat avec vous. Ah oui ? Ouais. On amène la bonne parole. Vous amenez la bonne parole, c'est-à-dire ? On a niqué la liche, maintenant on part au combat. Oh putain, vous êtes les cons qui... Non mais sérieux, enfin, vous savez que ça fait depuis des centaines d'années qu'on garde cette fameuse liche pour que justement, cet artefact ne tombe pas entre de mauvaises mains et il suffit qu'il y a 4 connards qui arrivent dans vous. Excusez-moi, vous n'avez pas l'air bien malheureux en plus, hein ? J'ai de bonnes mains. Je tiens quand même à préciser que ça fait des années que vous la gardez et 4 connards passent au milieu, vous ne les repérez pas, ils arrivent à niquer la liche. J'ai pas bon. Quand même. Non mais parce qu'on s'est un peu relâché. On est bien meilleurs que vous. On s'est un peu relâché. Quand il parle, je lui mets deux doigts dans la bouche. Oh non ? Ouais, on lui dit que les autres sont vraiment pas bons. Ok, fais-moi un jeu dextérité. Toi, tu vas perdre deux doigts. Je te le dis tout de suite, tu vas perdre deux doigts. 45. Tu mets les doigts sur la bouche. Il te l'a mis sur la bouche. Il te l'a mis sur la bouche. Il te l'a mis sur la bouche. T'as extrêmement mal. J'ai mis les autres doigts. Tu perds 4 points de vie. Et un doigt. Encore. Le doigt commence à saigner. Je tape sur le sommet du crâne du nain. Oh putain. Comme ça, genre tac. Putain, ma jette. Fais-moi un jet de force. Non, non, c'est pour faire casse-noisette. Fais-moi un jet de force. 89. Raté. Non, pas du tout. Très bien. Tu fais casse-noisette. C'est une tape amicale de bienvenue chez moi. Ok. POP ! Il te met un coup de tête au niveau du bide. Tu perds. Tu veux même pas de joie décérité. 8 points de vie. Ça, je sens déconner. C'est un coup de tête amical. Qu'est-ce qu'on fait chez vous pour fêter la veille des combats ? De quoi ? Qu'est-ce qu'on fait chez vous la veille des combats pour fêter ça ? On se soigne. On relâche mes doigts déjà. Je tire mes doigts. Tu tires tes doigts ? Oui. Tu enlèves tes doigts. La prochaine fois, je les arrache. Tu, Ractard, tu pourrais me soigner, s'il te plaît ? Non, mais laisse-les parler et parlons de ce qui est important. Ce soir. Ce soir. Fait-on ça ? Fait-on ça ? Tu veux taper de la naine, toi ? Venez d'abord aller vaquer 2-3 heures tant qu'on prépare un peu la taverne. On doit encore vaquer, mais on vaquait dans la taverne. Exactement. Bon, vaquons... Très bien. Vous nous conseillez, vous ? Un bon endroit, là ? Un bon endroit ? Je ne sais pas, allez-vous sur les hauteurs, vous avez 2-3 maisons abandonnées. Oui, on va visiter ça. Super, des maisons abandonnées si on y allait. C'est une bonne journée. Putain, ça va, t'es pas trop con, toi, le nabot ? Raktar, soigne-moi, s'il te plaît. Ouais, je vais essayer de le soigner. T'ai une chance ? Je vais pas un truc plus sympa ? Allez, imposition des mains, 75. Une petite salle de bowling. Raté ! Raté. Raté. Non, mais tu ne devrais même pas lancer les deux pour Raktar. Une salle de bowling, un petit jeu de slay. Très bien, très très bien. Donc, tout ce que vous faites. Moi, j'aime bien les trucs abandonnés. 21 points de vie. J'aimerais bien qu'on se mette à l'écart. Une librairie, au moins. Il n'y a pas vieux à l'écart. Une librairie ? Enfin, une sorte de bibliothèque que vous pouvez consulter. Ouais, bah, c'est toujours mieux qu'une maison abandonnée. Non, moi, je vais dans la maison abandonnée. Je sais où, bah. Bah, où est-ce que vous êtes passé devant ? Venez, les enfants, là. Venez, on va dans la maison abandonnée. Je commence à y aller. Qu'est-ce qu'ils font à foutre, là-dedans ? Déjà, on va se mettre à l'écart. Vous vous souvenez que c'est là qu'effectivement, vous avez trouvé le symbole ? Bah, bah, vas-y, on va regarder dans la maison abandonnée. Essayez tout de suite de t'intéresser, toi. Ah, bah, oui. Ça parle magique. Ah, mais il y a peut-être de la thune et de la magie. D'accord. Donc, vous arrivez. Donc, elle est à l'extérieur de la ville ? Non, elle n'est pas à l'extérieur de la ville. Elle est vraiment, si tu veux, légèrement sur les hauteurs. C'est-à-dire que t'es obligé de reprendre le petit escalier qui montre progressivement un fleur de colline. Et donc là, qui passe devant plusieurs maisons. Et notamment cette fameuse maison abandonnée. Donc, tu vous assembles l'abandonnée. On peut se barrer à partir de là, quoi. Non. Parce que les portes sont gardées. J'ai essayé de faire un... Il m'a demandé de lui faire un doigt d'honneur. J'ai essayé, j'ai... Très bien. J'ai... comme ça, quoi. Tu m'as donc fait un doigt. Très bien. Donc, vous montez. Oui. Vous dirigez vers cette fameuse maison abandonnée. Avec la fameuse rune que vous avez pu apercevoir en montant. Que seul vous, d'ailleurs, avez pu voir. C'est bizarre, ça, quand même. Vous arrivez... Ah, c'est pas parce qu'on est marqués par la liche ? On était lichés, oui. Ouais, c'est pas mal, ça. On est lichés, oui. C'est ce qu'ils ont dit. Et donc, vous arrivez devant cette maison abandonnée. Avec la porte, qui est à moitié défoncée. Défonce la porte, Ractard ! Ça, tu peux réussir. Ah oui, je m'arrave la porte, oui. Très bien. On va faire un petit jet de force, juste pour rigoler. Il y a un trou dans le mur. C'est fait. Très bien. C'est réussi. Pas particulièrement, non. En fait, si tu veux, c'est vraiment taillé dans la montagne. Donc, en fait, tout autour, t'as la roche avec des petites étagères qui ont été taillées à même la montagne. T'as également quelques litteries. T'as une table. Dans la pièce. Avec quelques chèvres, exactement. Je vais regarder dans la maison d'à côté. Reste là, reste là, reste là. Bon, les gars. Vous avez vraiment envie de bosser pour les nains, quoi ? Moi, personnellement, ils me défrisent, donc... C'est pour trouver de la thune et des objets magiques. La maison. Bah ouais. Tu parles de la maison là, tout de suite, maintenant. Mais après, qu'est-ce qu'on fait ? Parce que là, ils attendent qu'on revienne pour qu'on parte avec eux, quand même. Le but, après, en fait, c'est qu'ils nous accompagnent à la chambre des morts. Ils se font trucider à notre place. On récupère le bâton, on devient maître du monde. D'accord, mais quel est l'intérêt d'y aller avec eux ? On peut leur piquer un dracar, y aller nous-mêmes. Parce que c'est de la chair à canons, en fait. On n'est que cap. C'est de la chair à canons. On les bute à la fin, de toute façon, on s'en fout. Attends, vous avez pas une notion d'Henri 37, on pille sa vie et on se fait plein de thunes ? Je mens pas la race. Mais on se fait plein de thunes. C'est ça, on arrive avec les armées... Entre être maître du monde... Et avoir de la thune. Tu, je suis maître du monde, je prends la thune après. Tu veux pas être maître du monde ? Moi, je veux de la thune, moi. Je suis pour prendre un dracar. Sinon on bute, on peut le buter. Non, non, non ! Vous entendez, des petits bruits... Va chercher, Tartine. ... qui viennent de derrière le mur. J'envoie Tartine chercher. Tartine avance. Elle gratte légèrement le sol. Vous entendez, plein de petits bruits. Tadam, tadam ! Plein de petits bruits. De l'autre côté du mur. Ça sonne creux. Je tapez, toc, toc, toc. Je balance un gros coup de pied dans la paroi. Tu me balances un gros coup de pied dans la paroi. Je fais moi un jet de force, s'il te plaît. 65. 65, tu réussis. T'as la paroi qui vole en éclats. Hop ! Vous vous retrouvez, nez à nez, avec des dizaines et des dizaines de trolls. Oh merde. Tout petits, de la taille d'un poulet. Ils vous regardent tous. Je plante ma dague dans la tête du premier. Mec, on n'a plus d'armes. Ils commencent tous à foncer vers vous. Ouais, à la bouffe ! Vous avez des dizaines et des dizaines de trolls qui foncent vers vous. Avec un tout petit couteau à la main. À l'attaque, les gars ! Je plante ma dague dans la tête du premier. Mais alors, on n'a plus du tout d'armes. J'ai piqué une dague pendant que... Effectivement. Donc tu fais un jet de force. Racta, prends un troll pour taper sur les autres. Très bien, c'est prévu. Tu suis le premier troll. Ok. Les autres commencent à venir vers vous. Le prochain qui s'approche, il va faire une brochette. Ils se regardent tous. Le troll le plus proche de moi, j'essaye de le pécho par la tête. Très bien. Fais-moi un jet de dextérité, s'il te plaît. Ouh, 9. Allez ! Allez, très bien. Tu prends le troll et tu le soulèves. D'accord. Et donc là, en fait, il y a des trolls qui sont en face de moi, genre au niveau du sol. C'est des nains trolls, quoi. C'est ça qu'on est en train de me dire. C'est troll de la taille d'un poulet. D'accord. Donc là, ça va être tentative de lancer bowling, là, sur le côté. Tu prends et tu les balances dans le tas. Voilà, je balance dans le tas. Jet Force, 67. C'est réussi ! Très bien. Le petit troll vole vers ses amis. Il commence... PAM ! Un roulet-boulé. Vous avez plusieurs dizaines de trolls qui tombent les uns sur les autres. Ils se regardent tous. Est-ce qu'ils font des bruits audibles ? Non, vous ne comprenez rien de ce qu'ils disent. Très vite, vite ! Partons sur le murail, partons sur le murail ! Vous en avez plein qui commencent à partir. Ok, s'il y a des trolls encore par terre, parce que personne ne veut faire d'action, il y en a un qui sont encore par terre, c'est parti, là, c'est... Slam. Écrasé faciale. Écrasé faciale. Dextérité, s'il te plaît. 84. C'est raté complètement. Dommage. Tu te jettes ! T'as le troll qui esquive, tu tombes sur le sol. Aïe, ça fait mal. Vous, qu'est-ce que vous faites ? Est-ce qu'il y a un objet, un truc contendant, n'importe quoi ? Non, absolument rien. Vous avez juste des chaises. Des petites chaises. Bah, je vais essayer de mettre un gros... Je vais faire un dégagement. Très bien. Je vais mettre un gros shoot dans le premier troll que je trouve. Bah, de toute façon, ils sont tous en train de partir, progressivement. Bah, j'en cours derrière un, et je mets un shoot dedans. Il a réussi un jet de dextérité. T'arrives, t'as le troll qui court, qui court, qui court. T'as ton pied qui monte, qui monte au niveau de ta tête. Et tu redescends d'un coup. C'est Olivier Tom, le mec. T'as le troll qui s'enflamme et qui part sur le mur et qui s'explose dans une bouillie sanguilorante. Bravo. Waouh. Solide. Il est solide. Ok. Bah, je me remets debout, hein. Ils sont en train de se barrer, les autres. Ils sont en train de se barrer vers... On les titous, on les titous. En fait, vous voyez, vous avez la caverne qui est fermée avec juste des tout petits interstices qui leur permettent juste de passer, en fait. Ah, je balance les boules de feu dans tous les trous que je trouve. Très bien. Fais-moi un jet de chance. 72. Non. Raté. Non. Tu balances les boules de feu qui tapent dans la roche. Bah, non, mais non, mais je mets ma main dans la roche. Enfin, j'incinère les conduits, hein. Très bien. C'est à bout portant. T'incinère. De toute façon, il se passe pas grand chose. J'en bute le plus possible. Je regarde autour dans la pièce. C'est ce qu'il y a. Vous avez un pupitre. où se trouve une carte au-dessus. Une grande carte avec des annotations. Je regarde celui qui est sur ma deck. Je dis, qu'est-ce que vous faites là ? Il est pas mort, le troll qui est sur la mort, là ? Il essaie de parler à un cadavre. Il a les yeux qui tombent. Mais moi qui suis con, je me suis rendu compte qu'il était mort, le bordel. On faisait un truc sur le pupitre. Ok, je vais voir le pupitre. Vous allez voir le pupitre. Vous avez une croix sur un des lieux sur la côte. La côte d'Henri 37. Où vous voyez une croix dans les collines. Collines qui sont juste à côté d'un charmant bourg. Le bourg de Bourg-le-Pif. Je déroule ma carte et je regarde la carte pour bien voir où c'est. Tu vois bien où c'est, effectivement. Je veux voir la carte. Tu ouvres la carte. Tu regardes. Je fais suer quelqu'un. On la voit pas, on la voit pas, la carte. On voit pas la carte. Je vois pas tout ce qui se passe sur la carte. Je vois pas la carte. Je crois que c'est un appel au réalisateur. Bravo ! Progressivement. Voilà ! Effectivement. Bourg-le-Pif. La ville de Bourg-le-Pif avec juste ici, juste en dessous, au sud de Bourg-le-Pif, des petites collines, des collinettes que tu reconnais. Et la croix, elle est où ? Sur les collines ? La croix est au sud de Bourg-le-Pif. Mais les mecs, il y a un truc là sur la croix. Tu peux arrêter de se faire parler à un troll mort, s'il te plaît, quoi. Vous entendez, au loin, un carillon. Ch'tigading ! Ch'tigading ! Ch'tigading ! Est-ce que ça a l'air d'être un petit carillon ou un gros carillon ? Non, c'est un gros carillon. Est-ce qu'on a plus d'indications sur la carte ? C'est-à-dire, tu vois quelque chose d'autre, majeur ? Non, je vois juste que c'est au sud de Bourg-le-Pif. Juste au-dessus de la forêt. Et il n'y a aucune indication. Aucune autre indication. Est-ce qu'on peut dessiner une croix sur la carte ? Eh, je note ma propre carte avec une croix. Juste au sud de Bourg-le-Pif. Là, j'ai le nez sur ma carte et je dessine une croix. Une croix en rose. Le carillon. Ch'tigading ! Ch'tigading ! Ch'tigading ! Ch'tigading ! Je regarde dans la pièce, il y a d'autres trucs. Il n'y a rien d'autre. La pièce, c'est le vitre. Vous savez pas trop. C'est une sorte de l'arme. Vous savez pas vraiment. Est-ce qu'il y a des escaliers ? Absolument pas. Il a quelle taille, le pupitre ? Le pupitre, il a taille humaine. Pas taille naine. Ouais, je pars avec. Tu pars avec ? Très bien, tu prends le pupitre. Je fais tomber la carte qu'il y avait dessus. C'est très lourd. La carte tombe. Merci pour ça. Donc, je pointe ma tête dehors, je veux savoir ce qu'il se passe. Vous avez des nains qui rondent progressivement dans la maison. Oh putain. Ah ! Encore vous ? Bah... Oh la main. Oh putain. Ah bon, on peut pas les récupérer du coup. Il te tend la hache. On sait où il faut aller. Sérieux ? Ouais. Où ça ? En dessous, au sud de bourre le pif. Bourre le pif ? Ouais. On voit le chèque. Bourre le pif. Vous voyez un nain qui part à toute jambe. Il court plutôt pas très vite quand même pour un nain. Je planque ma dague avec le troll dans mon sac. Très bien. Tu plantes ta dague. Il te rend ton cintère. Hop. Toi, il te rend ta ceinture avec tes différentes potions. T'as différentes dagues, etc. Tu vois ? Un bâton. Et voilà. Est-ce que c'est le même bâton ? Est-ce qu'ils ne sont pas trompés au passage ? Ouais, je suis désolé. C'était un bâton magique et là, c'est un bâton pourri. C'est le même bâton. Bien essayé. C'est le coup d'essayer. Allez, suivez-nous ! Vous entendez dehors le carillon. TIGA-DING ! TIGA-DING ! TIGA-DING ! TIGA-DING ! TIGA-DING ! Vous arrivez devant un grand couloir. C'est-à-dire, dans le terre-plan central, vous avez une autre porte gigantesque. Une autre porte. Qui est juste à gauche. Vous avez la porte, vous avez vu le roi Nain en face de vous. Et à votre gauche, vous avez une grande porte qui s'ouvre vers un long tunnel. Un long tunnel parcouru tous les 10 mètres par de nombreuses torches. Il vous emmène dans ce tunnel-là. Vous marchez pendant... Où est-ce qu'on va ? Vous allez aller dans les grincards. Ici. Ici. Ah ! Oh ! Oh ! C'est une croix rose, elle est forte. C'est là. Oh mon Dieu. Juste ici. Tu as un cœur qu'il en a fait une juste plus petite, juste au-dessus, tu sais. Il ne savait pas trop quelle taille utiliser. Donc autour de vous, autour de vous, des nains, des dizaines de nains équipés pour la bataille. Ils ont des boucliers, des lances, des haches et des épées et des grandes haches qui viennent à côté de vous et crient Da-na ! Da-na ! Da-na ! Da-na ! C'est vrai qu'ils ne sont pas très imaginatifs par rapport au roi. Ils nous ont tout piqué. Ils avancent. Ils avancent. Ils avancent. Vous arrivez au début d'une petite rivière. Rivière qui s'élargit, qui s'élargit, qui devient un lac. Lac souterrain avec une entrée au loin. Avec des dizaines de dragars qui sont amarrés sous cette voûte gigantesque. Des petits drakinés. Ah non, ils sont plutôt fat. Ah oui. Plutôt fat. Chaque drakart peut porter environ 100 nains. C'est-à-dire environ 50 nains rois. Solide. Ils prennent place à travers les drakarts. Ils mettent en place leur petit mécanisme. Vous avez les voiles qui s'ouvrent. Vous montez sur un drakart avec l'archiviste à côté. On va pouvoir faire le voyage ensemble. C'est parfait. Je vais pouvoir fêter ma 466e année pendant le bateau. Allez. Allez. J'ai le mal de mer. Faut que j'aille les mélanger dans la suite. Laissez-moi voir ses doigts un peu. Ça preuve. Vous pouvez les soigner ? Non. Je peux pas. Je pourrais peut-être essayer éventuellement. Alors du coup, je fais comme ça dans ses yeux. les deux doigts qui poussent. Il regarde. Ah ! Non, ça marche pas. Ça marche pas. Il remet ses petites lunettes. Bon. Allez. Vosons ! Mettez les voiles ! Sortez les rames ! Et partons pour l'aventure ! Vous avez une dracar qui s'ébranle. Les rames qui sortent. Plusieurs nains qui prennent les rames et qui commencent à ramer comme le nom l'indique. Ils rament. Ils rament. Une grande voile avec marqué dessus Dana en rune qui avance progressivement vers la sortie. Vous sortez par ce trou gigantesque à travers la montagne et vous arrivez en haute mer. C'est rapide. On n'a pas dormi. On n'a pas bouffé. Exactement. Est-ce qu'on a à bouffer sur ces rafios ? Exactement. Vous allez pouvoir manger, dormir, vous soigner avant de commencer la deuxième partie. C'est la pause et attention, sondage. Ok, c'est bon. On a écrit la deuxième partie du scénario. Merci d'être patient. Donc, petit résumé de ce qu'on a fait avant. Donc, on était la tribu de Dana des petits nains tout à fait minables qui nous ont sacrément minables qui nous ont enlevé nos vards, etc. Enfin, on était un peu leur captif sans être leur captif parce qu'on pouvait un peu se la coller dans une taverne. Et finalement, ils n'étaient pas super contents parce qu'on a tué la liche qui protégeait donc du coup l'artefact qui montrait où était la chambre des morts. Finalement, on a réussi à se débrouiller. On sait où elle est et on est en train de se diriger vers là-bas avec tous nos potes de la tribu de Dana sur le placard sûrement pas des potes pour aller faire plein de choses de oufées. On les emmerde. C'est des nains. J'aime pas les nains. Elle est cool ta hache. Elle a plutôt balas. D'ailleurs, tu sens toujours la petite chaleur qui revient... Attends, je peux essayer juste de la tenir pour voir si ça me masse le dos? Oui, tu peux. Je te la donne pour ça. Non, mais je tiens juste le manche comme ça, tu vois, genre. Ah, c'est cool. C'est pas mal. Oui, c'est pas mal. Allez, fais gaffe. Allez. Et donc, on est sur les darkards. Vous êtes sur les darkards comme tu dis? On a pris... C'est vrai qu'il l'a bien dit. Il a vraiment dit darkard, tu sais. On a pris la décision avec sa cacaca. Pendant la traversée, on va opérer Tartine pour l'amputer de sa deuxième tête. Donc, on a besoin du prêche dans le sein de nez et moi, j'opère. Vous êtes sérieux? Attends, stop. Avant de faire ça, avant de faire ça, est-ce que moi, je suis capable d'identifier laquelle tête est la bonne de la fosse? Ah oui, oui, c'est ta Tartine. C'est ma Tartine. Ok, donc je sais. Si on l'ampute une, ça redevient Tartine normale Exactement. Elle atterrisse que c'est péril quand même. Ok, ok. Il va falloir par contre cotériser très vite. Après, ça repoussera, je cotérise tout ça. Je demande à Tartine si elle est d'accord. Est-ce que tu es d'accord Tartine ou pas? Ouais, c'est bon. C'est bon, elle est d'accord. Alors, en fait, ce qu'on va faire, je vais préchauffer mes mains pour le sort de cotérisation. Toi, tu te charges de l'amputation. Non, 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 non. Oulala, stop! Breakdance. Je ne suis plus d'accord. C'est un prêtre, il peut soigner. Non, je ne suis pas d'accord. Il ampute, il soigne, je cotérise. A chaque fois, il foire tous ses jets de dés, il va juste recouper les deux têtes. Ah oui, fais attention. Si jamais il fait un échec critique, il tue Tartine. Est-ce que tu es plutôt agile de tes mains? Ah oui, bien sûr. Voilà, parce que moi, l'agilité de mes mains, clairement, ce n'est pas ma plus grande compétence, tu vois. Je te passe la dague et tu coupes, toi. Tu peux couper toi-même. Est-ce que, moi, la question que je me pose, c'est que si je coupule des têtes, est-ce qu'elle meurt? Tartine, va t'associer à la souffrance si tu fais ça. Non, je préfère garder Tartine comme ça. J'ai fait de la chirurgie pendant des années, mec. Et vraiment, aucune crainte. Ça a pris une crainte. Chirurgie, ouais. Je te dis ça comme ça. C'est dans mon lore, tu verras, ça sera publié la semaine prochaine. T'inquiète, il y aura toutes les explications. Donc, du coup, est-ce que vous opérez Tartine ou pas? Non. Très bien. Non? Est-ce que toi, tu veux essayer d'opérer les doigts pour les séparer? Je veux bien tenter cette opération, ouais. Oh la vache. Tu vas te les déchirer, hein? Bah, je vais les déchirer et en fait, après, une fois que j'ai les cinq doigts séparés comme ça, j'enflamme ma main, ça coautérise tout. Tu vas avoir une douleur atroce. Genre comme ça, tu vois, genre tous les trucs, en fait, j'essaie de coautoriser tous les trucs en même temps, genre comme ça, j'enflamme mes propres doigts. Les doigts, après. Je vais le tenter. Très bien. Bon, donc, explique-moi un petit peu comment tu fais. Ma main, c'est ça. Oui. Je vais faire... Tu ne fais pas très bien, donc la main, c'est ça. Kaspar, je vais avoir besoin que tu m'assistes. Comme ça. Tu vas mettre, avec ton bras de poulet et avec ton vrai bras, tu vas, d'un coup sec, me faire deux incisions, là et là. et une fois que mes doigts sont séparés, donc l'intérieur de mes doigts, là, là, là et là, je les enflamme moi-même avec ma magie et je m'auto-cotérise. T'as intérêt à les cartons, d'ailleurs. Oui, mais j'ai confiance. Chaque fois que tu allumes tes mains, tu te brûles, en fait. Non, là, je vais faire en sorte que ça me brûle. Bon. En fait, là, je vais faire en sorte de faire exprès de rater un sort. Je peux le faire, ça dague. Prête-moi ta dague pour qu'on passe un truc. Très bien. J'enflamme la dague avant, genre, outil stérile, tout ça, je suis éduqué. Très bien. T'enflamme la dague. Je prépare un petit bac d'eau. Un petit quoi ? Un petit bac d'eau ? Un petit bac d'eau. Un pot avec de la flotte. Je peux voir un petit double cheese pour tout le racat. Très bien. Des bandages. Des bandages. Non, pas des bandages. Oui. Bravo. Merci. De quoi j'ai besoin d'autres ? Des bandages. Ça, c'est moi. Des petites calmes entre tes doigts pour pas que ça se touche, sur les plaies. Pour pas que ça se recolle avec les... Ouais, j'avoue, genre, des petits bouts de bois comme ça à mettre entre eux, comme ça. Donc alors, mais tu pourras pas tout faire, c'est-à-dire que... mais c'est pour la préparation, comme ça, j'ai tout sous la main. Très bien. Ok, c'est bon. Donc, t'as ton bac d'eau. Je te propose que pendant toute l'opération, tu mordes dans le manche de ma hache. Vas-y, on fait ça. Tu vas me passer le dos en même temps. Et ça va passer le dos. Et donc, je serai détendu pour mes sorts. Il me la coque contre la peau, tu vois. Non, mais pendant l'opération, on le fera. Très bien. On l'arrêt des fesses, il me la... Voilà. Calme-toi tout de suite. Donc, je prends la petite dague. J'ai une image sur... Tu prends la petite dague. Dans mon petit bras. Dans ton petit bras. Le bras de poulet. Oui, le bras poulet. Vas-y. On fait les deux mains en même temps. Expliquez, attends, j'ai fait tomber la chaise. On fait les deux mains en même temps. Tu mordes dans le truc ? Tu veux mordre dans le truc ? Tu l'endammes. Ok. C'est parti, elle est enflammée. J'enflamme après. Ok. Tu enflammes quoi après ? Bah mes mains. Alors, non, on l'a cotérisé la dague. J'ai de dextérité pour toi. La douleur. Dès que tu enflammes tes mains, je tape. Ok, dextérité. tape mes mains. J'enflamme après. Il enflamme sa main après. Eh, il réfléchit ça, c'est dingue. Alors. 3, 2, 11, c'est réussi, c'est réussi, c'est réussi, c'est réussi. C'est réussi, 11. J'ai pas tapé. Ah t'as pas tapé. Putain, j'ai pas tapé. Les cons. Très bien. 3, 2, CHLA! CHLA! LE RESTAURASSEUR! Ah! Enflamme. Tac, enflamme. Faites-toi un coup, tout d'un coup. J'ai tapé deux fois là. 40, 3 fois. 3 fois. Oh l'échec critique. Oh l'échec. Il a, parce qu'il a fait que sur une main. Ouais, je t'avais qu'une main là. C'est bon, il a fait, oui. T'as combien en dextérité ? Fais l'autre. J'ai... Fais l'autre. 61. 61. Il y a un coup qui rate et qui découpe un bout de doigt. Continu ! Chla! Vas-y, encore. Chla! Ok. Encore. Mais combien de fois sur une main ? Non mais il a 3 fois, il a 3 doigts. Enfin, 2 doigts. Ah oui, 2 doigts, t'as raison. Il reste 2 doigts. Je vais te couper ton pouce en dos. Non, vas-y, le dernier doigt. Il t'a coupé 2 doigts. Je vais bien couper ton pouce, il n'y a pas de souci. Il t'a coupé 2 doigts. Tu as raté 2 doigts. Tu as perdu 2 doigts. Non, il y en a un qui a réussi. On a essayé des moments de l'idée. 65, il a 61. J'ai 61. Non, non, mec. Sans déconner, hein. Il a raté ces 2 trucs. Il reste un truc, il me reste encore un doigt collé ou pas ? Non. Non. Il n'y a besoin que de 2 5-6. En fait, je goterrisse partout où c'est coupé. Très bien. Fais moins j'ai de chance. 77. Et après, on passe à l'autre 20. Bah non. Raté. C'est désolé d'enflammer, mais t'as trop mal. Ça marche pas. La hache, la hache ! Prends-moi la hache ! Ça saigne, ça saigne. Moins 10. 41. Oh oui ! J'ai un côté rire ! Et je plonge ! Dans l'eau froide ? Dans l'eau froide. Pour l'instant, je ne te fais que la main droite. Non, non, t'as fait les 2 mains. Je mets les petits bouts de noix entre mes doigts pour pas que mes doigts se touchent pour les doigts qui restent. Et il me fait un bandage. Très bien. Donc, attends. Donc, il y a... Alors, on va récapituler un petit peu. Sur sa main gauche, comme ça, il se retrouve avec au final 5 doigts, dont le plus grand avec 2 phalanges en moi. Donc, il est un peu comme ça, en fait. Maintenant, t'es métal, mec, comme bien. T'es comme ça. T'es rock'n'roll. C'est la classe. Ensuite, l'autre main. L'autre main, c'est un peu plus compliqué. C'est-à-dire qu'il y a 2 doigts en moi. Je suis cool, je te laisse choisir lesquels. Alors déjà, pas l'auriculaire et pas le bon. 1 pouce. Vas-y dans les autres. Alors, quels sont les 2 doigts ? Ok. Donc, tu perds ces 2 doigts-là. Tu perds l'index et le majeur, en fait. Ces 2-là. C'est ça ? C'est ça. Donc, t'es comme ça et comme ça. C'est ça. Je suis comme ça, là. Oh, putain. Oh, merde. Oh, merde. Je tiens à préciser que, sachant qu'on lui a coupé le petit doigt, il perd un peu de l'équilibre. C'est humain, c'est physiologique. Il perd un peu de l'équilibre. T'as fait une question pour ça. Tu peux prendre une question. Tu le réussis, je lui enlève de l'équilibre. J'ai 46. C'est vrai, ça ? Oh, 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 oh. Ça rate ! Ça rate ! Non, non, non. 46. Ça marche. Tu perds. Ouais, c'est vrai. Donc, ça sera la dizaine. Oh, pute. Tu perds 7 points de dextérité. Oh, merde. J'avais pas grand-chose, déjà. Et soigne-moi, maintenant, le prêtre. Je t'avais dit que j'ai pas lu le truc avec ça. Ouais, je vais essayer de le soigner. Avec une prière au dieu tir. Très bien. Tu fais une prière au dieu tir. Tire, tir, narroi, 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 tir, tir, narroi. Je l'aurais pas fait exactement comme ça. Vas-y, fais, alors. J'aurais dit, au grand tir, sois cool avec mon pote ici, qui vient de faire la décision la plus débile que j'ai jamais vue de toute ma vie. Et sache-le, sache-le. Ouais, voilà. Moi, je connais les décisions de merde. Donc, en tant que fellow viking, voilà, sois cool avec lui. J'essaie de le... En plus, il l'a fait avec fierté comme un guerrier. Avec fierté. T'entends une voix qui fait, putain, c'est vrai qu'il est quand même vraiment con, quoi. Une tête. Ça, ça nous parle, nous autres vikings, tu vois. Que tu vois dans le ciel, avec un oeil défoncé, tu regardes, putain, il est vraiment con. Et tu vois la tête qui s'en va. Ok. Il a été soigné un peu ou... Allez. Tu récupères. Alors, combien avait fait perdre l'opération, déjà ? Ah, l'opération, 5 points de vie. Ok, donc je suis à 16. Très bien. Et maintenant, on va faire x2. Parce que Thierry, il est cool. Ouh, tu gagnes 14 points de vie. Bah, c'est bien, je suis à 30, c'est cool. Big up. Big up. Bon. Est-ce que tu veux refaire avec Tartine ? Non. Pas de tentative sur Tartine, apparemment. J'ai pas besoin de preuve. Bon, les rigolos. Je vais trouver un endroit plutôt tranquille dans le dracard. Ah, tu ne trouves rien du tout. Tu arrives en vue des côtes. Oh, putain, tu t'es fait 4, mais direct. Vous arrivez en vue des côtes. Il n'aime pas le fun, ça. Il commence à faire nuit, progressivement. L'obscurité tombe sur la mer. De minute en minute, vous voyez absolument plus rien. Hormis la lumière des étoiles et la lumière de la ville. Ville qui semble dormir profondément. Vous avez un port avec une dizaine de navires, des petites bicoques ici et là, une palissade en bois qui entoure la ville et au centre, une maison assez imposante. Je vais voir le capitaine et je lui dis, avis de capitaine à capitaine, tu devrais baisser le pavillon des nains. Il te regarde. Oh, mais c'est pas con, ça. C'est pas bête. Très bien. Il baisse le pavillon. Ils utilisent les poulets. La voile se relève. C'est les poulets ? Les poulets. Oui, j'ai un peu merdé. Les poulets. Les poulets. Tous les bateaux remontent leur voile et souquent lentement vers le village. Souquet d'artemuses. Ouais, souquet. Souquet les artemuses. Est-ce que je peux lancer un sort, parce qu'on est quand même sur des putains de drakars, qui fassent ressembler nos drakars à des navires marchands ? Tu peux. Tous les drakars ? Il y a une sorte de brume devant, tu vois. Non, mais quitte à faire ça, ça fait un tsunami, ça ira plus bien. Non, on va y aller tranquille. Donc, que fais-tu ? Je lance, je tente à se... Les trois premiers... Comment sont disposés les drakars ? Alors, en fait, vous avez environ 80 drakars. Ah oui, d'accord. Ah oui, c'est une belle armada. Avec... On arrive en mode diolo. 5 premiers. Ça fait 8000, non ? Puis après, 10, et ainsi de suite. Donc, en fait, une sorte de... De pyramide ? De grande pyramide, qui vogue progressivement vers la ville. De Bourlapif. Alors, déjà, s'il y a 13 navires marchands qui arrivent d'un coup, de toute façon, on sera grillés. Enfin, 15 navires marchands. Il y a quatre ans. Donc, en fait... Non, non, parce que... Juste les... Donc, en fait, je vais essayer de tenter un truc. Une illusion. Sur la première ligne de drakars. Qui ressemble à des navires marchands. Et derrière, une sorte de brume. Genre... C'est la brume, c'est la mer, nuages, blumes, tout ça. Tu vois pas trop... Tu distingues qu'il y a un ou deux navires, genre l'avant d'autres navires. Mais tu vois pas trop ce que c'est que ces navires. Très bien. Ça va être compliqué. On va essayer. Fais-moi un jet de chance. Moins. 30. Pour 5 drakars, c'est pas évident. J'ai du mal à dire drakars. Oh, le seigneur ! Le seigneur ! Le seigneur ! Tu prends tes mains. Merde. C'est comment, déjà ? Ah oui. Alors, il m'en manque. Voilà. Tu murmures des petites incontations. Allez, le chemin à la qu'à la qu'on lance un tonnerine, source de pouvoir, camouflage. Spectacle. Toc. T'as les 5 premiers drakars qui se transforment en navire marchand, de taille similaire, avec une érave n'apparaisse plus, juste une coque, en fait, avec une voile. Et les nains, ils se transforment aussi ? Genre ils changent d'habit ? Non, pas du tout. C'est juste une illusion. De toute façon, ils sont petits, on les voit pas. Et derrière. Donc tu lances une petite brume aussi derrière ? Ouais, une petite brume. Alors, refais-moi un jet de chance. Il n'y a pas de l'effet négatif de ouf, là ? Allez, j'ai fait un 6. Moins 40. Ok, non. Très bien. Tu rates. Alors, on rentre avec les 5 premiers navires. On est 5 navires. C'est une ville de merde. Les autres attraient de là. Une fois qu'on est à l'intérieur, on défonce tout le monde. Et comme ça, on se fera pas attaquer. Après, eux, une fois qu'ils entendent le début de la bataille, ils arrivent pour attaquer. On est 5 navires avec 100 mains par navire. Mais est-ce qu'ils nous ont grillé, là, les gens ? Vous savez pas. Pour l'instant, la ville a l'air hyper calme. Non, mais on s'en fout, alors. Mais non. Infiltration. Mais on baisse l'encre, là, et puis on prend des canoës et on va à la ville. Mais non, mais on va avec 5 navires à 100. C'est bon, 5 navires marchands. On peut y accoster sur le port. Il y a de la place. Voilà, on accosse sur le port à 5 navires. Et une fois qu'on a défoncé tout le monde, les autres arrivent. Je dis au capitaine, demande à tous les nains de se mettre dans la cale. Comme ça, il en reste juste 5 en haut. Si on arrive à 100 sur le navire marchand, ça va paraître un peu louche. Mais de toute façon, on ne nous voit pas. À 5 sur... Ouais, on ne les voit pas, ils sont trop petits. Ils sont en dessous de la barrière, mec. De toute façon, on ne va pas se cacher dans la cale. On est la tribu de Dana. On dit une pipe. Non, c'est bon. C'est parti. Vas-y, ça passe. Les 5 navires souquent. Se rapprochent de la ville. Je mets une mandale sur un mec qui souque et je lui dis moins de bruit. Moins de bruit. Regarde, tu as un doigt. Vous dépassez une petite muraille en bois qui susplombait le port. En fait, si vous voulez, vous avez le grand port. Il y a juste une sorte de petite baie autour. Vous avez des petites murailles en bois. Une petite motte, si vous voulez, qui vous permet de rentrer dans le port. Vous passez dans ce port. Vous souquez. Vous pouvez passer à 5 de front. Vous souquez. Un beau port. Vous voyez plusieurs navires à quai. Vous avez un quai à votre gauche, un quai à votre droite. Vous vous pourriez accoster. Où allez-vous ? Pour l'instant, aucun bruit. Deux à gauche, trois à droite. Nous, on débarque, nous, on se met sur, on va dire, à droite. Non, bah droite. Non, mais moins il y a de gens, plus on a d'honneur à se battre, en fait. Vas-y. Ouais, ce n'est pas le concept que j'avais privilégié. Justement, je m'en disais, plus il y a de nains en char à canon. Le but, c'est que les nains, il y en a le plus qui crèvent. Droite ou gauche ? Oui, ça ne t'inquiète pas, je suis d'accord avec ça. Droite ou gauche ? Tu veux ? Allez, droite, droite, droite. Droite avec les trois autres navires. Très bien. Votre navire oblique à droite. Vous arrivez sur les quais. Toc. Je saute sur le quai. Tu sautes sur le quai. Tous les nains sautent sur le quai, les uns près les autres. Toc. 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 Regarde autour, à droite, à gauche. Vous trois, vous sautez sur le quai aussi ? Oui. En descendant, j'écrase une crotte de nez sur son navire. Et je dis, il était mieux, lui. Très bien. Tu prends une grosse morve. Tu fais, il était mieux, le mien. Et je descends. Vous arrivez sur ce quai. Tour de vous. Je regarde s'il y a des tours d'observation autour. Tu vois juste deux tours derrière. On voit des vigies, des... Faites-moi, tous les quatre, un jet de perception. D'abord, Majax. Non. C'est Kaka. Oui ! Mais, Kaspar. Non. Toi, dont je ne connais pas le nom. Rektar. Rektar. Tu réussis. Très bien. Perception simple. Tous les deux. Enfin, tous les deux. Regardez à droite, à gauche. Quelque chose tourne par rond. C'est très calme. Vous avez l'impression de voir une silhouette passer dans une rue. Puis une autre. Les gars, ça peut... Il y a un problème. Moi, je veux... Alors, on est sur le pied, mais il y a de l'eau à droite, à gauche. Enfin, à gauche, il y a nos bateaux, mais c'est juste un tout... Elle est derrière nous, la flotte. Vous avez effectivement la flotte qui arrive et qui arrive au niveau de l'embouchure. Est-ce que je peux... Là, on est sur le pied en bois. Est-ce que c'est possible que je saute dans l'eau et que je me foute sur le quai ? Enfin, j'imagine qu'il y a des planches. Oui, exactement. Ok, je prends Tartine sous le bras et je vais dans l'eau. Faites comme moi, les gars. Je vais en dessous et je m'accroche sur le quai. Je vous propose, on laisse les nains partir sur les grands boulevards. Et nous, on prend juste les petites rues qui sont à l'écouté. Non, mais c'est-à-dire qu'on monte le quai, on sort du quai, on... Déjà, je ne comprends pas ce que l'autre fout, donc du coup, je m'en tape. Derrière, vous voyez les bateaux ? La flotte qui suit et qui arrive entre les deux tours, en fait. Le reste de la flotte, on l'a dit. Ils n'ont pas entendu. Ils arrivent entre les deux tours. Je m'enfonce dans une ruelle. J'avance sur le quai. Je balance une boule de feu dans la flotte. Dans la flotte de nains ? Non, non, dans la flotte... L'eau, l'eau. Ah, d'accord. Je me disais, est-ce que ça sent pas l'huile ? Non, je renifle l'eau, comme ça, si ça sent l'eau, un truc comme ça. Ça sent rien. Ça sent pas l'huile, je veux dire, ça enflamme les trucs. Je vais tout révéler. Mais je suis en dessous. Il est qui va faire péter tout le monde pour tout révéler. C'est moi, le gène de perception, s'il te plaît. Non, c'est raté. J'ai l'augmenté ! Très bien. Les gars, je vous dis ça comme ça, mais j'ai l'impression vraiment que ça pue la mort. J'ai l'impression qu'il n'y a personne qui vit ici. C'est pour ça que je suis en dessous, connard. Cachez-vous avec moi. Vous entendez des cris ? Moi, je suis pas... Cachez-vous ! Cachez-vous ! Des dizaines et des dizaines de cris qui arrivent, des murs qui sont en face de vous, des maisons, des hommes qui courent, qui courent vers le quai. Des flèches enflammées qui s'élèvent au-dessus de vos têtes et qui viennent tomber sur le pont des navires de la flotte naine qui vient d'arriver entre les deux tours à l'entrée du port. Les navires commencent à s'enflammer. Vous avez les hommes qui foncent vers vous. L'arme au clair. À l'attaque ! Vous avez les nains chargés ! Les nains courent vers les hommes. Vous, qu'est-ce que vous faites ? Oh putain ! Je laisse passer tous les nains devant. Très bien. Première. Vous avez les flèches qui commencent à voler. À droite, à gauche. Fais-moi un jet d'esquive. 17. Oui. Très bien. Fais-moi un jet d'esquive. Qui, moi ? Oui. Mais je suis sous le tien. Ah oui, mais quand même. Pas de jet d'esquive quand même. Euh, dextérité, pardon. Zigo. Toi. Ça marche. On s'interne. Oh là 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 là. Très bon ? Oh, follement raté. Follement raté. Très bien. Tu perds 7 points de vie. T'as une flèche qui perd à feu le bras. Oh putain. Le combat s'engage entre les nombres et les hommes. Les grands coups d'épée à droite, à gauche. Vous avez des membres qui volent d'un côté, de l'autre. Les nains qui tombent face contre terre. Les hommes qui les recouvrent. Est-ce que, je reste en cas d'autre mot, s'il n'y a pas un bouclier ? Effectivement, t'as un bouclier. Juste à toi droite. Je le prends et moi je me mets comme ça de tortue avec le bouclier au-dessus de ma tête. Petite cage dessous. Très bien. Vous avez la flotte qui brûle à l'entrée du port. Les autres draquards, vous les voyez au loin, vous voyez les petites lumières qui s'écartent pour apposter de chaque côté de la ville. En tout cas, c'est ce qu'il vous semble. Vous avez des navires qui essayent de jeter des grappins sur les tours. Vous avez des tout petits nains qui montent, des petits nains qui sont plus agiles, qui montent sur les tours. Tac, 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 tac. Vous avez également les archers au-dessus des tours qui les criblent de la flèche. Il y a un qui tombe les uns après les autres. Qu'est-ce que vous faites ? Est-ce qu'il y a un endroit discret quelque part ? Je pense pas. Sous le ponton, avec tartine sur les épaules, je progresse vers la ville, mais toujours sous le ponton, complètement à couvert. Si je peux, je sors juste à la tête pour voir s'il y a du monde, parce que je n'ai pas trop obligé de ce qui se passait. Et s'il y a du monde, je commence à miner un peu tout le quai. Tout le quai ? Enfin, pas tout, mais à l'endroit où je suis, je mets quelques grenades à droite de gauche. Ok, je commence à en mettre deux. Est-ce que je peux voir un endroit où il y a du monde ? Il est dans l'eau avec ses grenades. Oui, effectivement. Tu vois qu'au bout du quai, tu as les nains et les hommes qui se sont rapprochés, et donc ils sont en train de se fighter. Ok, donc tu as le groupe des nains, le groupe des hommes, qui sont en train de faire une sorte de mêlée. Est-ce que je vais miner un endroit où ça peut aider ? Tu peux pas miner à proprement parler, tu peux lancer des grenades, mais pas mini. Ok, bah écoute, j'essaye de viser un endroit où il y a des... Donc tu remontes sur le quai ? Non, je vois rien du tout en mettant ma tête juste en cou. Bah tu regardes, et tu vois juste beaucoup des corps qui sont entrelacés, qui se battent, etc. Merde. Toi, qu'est-ce que tu fais ? Le combat est situé par rapport au bout du quai. En face de toi, au bout du quai, tu as tous les nains qui ont foncé vers les maisons. Et les hommes qui ont foncé vers eux en fait, en provenance des différents présents. C'est un gros mur où ils se poussent. Et tu vois les nains qui commencent à se mettre en formation. Un peu phalange, toc. Ils se resserrent les rangs, progressivement. Ils resserrent, ils resserrent, ils resserrent. Pof, pof, pof. Ils repoussent légèrement les humains. Toi, qu'est-ce que tu fais ? Les gars, on se regroupe. Vous mettez tous derrière moi. Et genre, à l'endroit où je vois que c'est le moins bordélique, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une énorme couche de mecs de part et d'où... Sur le côté droit, effectivement. Sur le côté droit, c'est évidemment ce que j'avais vu. On fonce tout droit et on défonce la... On dé... Hache en avant, genre gros moulinet comme ça. Et on essaye de dépasser la ligne de fight, en fait. Très bien. Et pour faire quoi après ? Pour se paraitre cette merde. On passe après la... Il n'y a pas des ruelles à l'endroit où c'est... On prend pas la ligne de combat. Vous avez les ruelles en face de vous. Toutes en face de vous. Vous avez vraiment le quai. Et tout autour, vous avez les ruelles et les maisons. Moi, j'avais compris que au bout du quai, grosso modo, il y a une ligne de combat imperméable et qu'il faut quand même qu'on traverse. Elle n'est pas imperméable parce que ça reste pas combat. Oui, justement, c'est ça l'idée. Mais il y a des ruelles qui contournent la mêlée. Oui. Enfin, tu peux légèrement, il y a moins de monde. Ah, ok, bon, bah... Les ruelles, on prend une ruelle. On fait comme t'as dit, mais avec une ruelle. Très bien. Avec une ruelle... Avec une ruelle à droite. Ok. Très bien. Vous courez. Vous arrivez, vous voyez, vous approchez du combat. Plus qu'à quelques mètres. Vous avez une volée de flèches qui tombe au-dessus de vous. Vous cliez comme ça. Vous cliez. Tu te caches derrière un nain ? Oui. Très bien. Toi, qu'est-ce que tu fais ? Moi, je continue de courir. J'en ai rien à foutre. Ok. Jette dextérité. 42. C'est réussi ! Et toi, que fais-tu ? Toujours sous le quai, moi. Toujours sous le quai. Très bien. Si tu veux, je n'ai pas trop... Si je vois... Enfin, je sors juste ma tête, quoi. Si je vois qu'il y a un endroit où je peux balancer une petite grenade en étant sûr d'exploser des mecs que je n'aime pas, même si j'explose 2-3 nains avec... C'est pas grave. Bah, le problème, c'est que comme tu es sous le quai, en fait, tu n'as pas assez de force pour le lancer de l'autre côté. Ok, d'accord. Bah, est-ce qu'il y a un endroit où je peux sortir du quai discrétos ? Mon objectif n'est pas de me bastonner, mais d'aller plutôt miner le truc ou de lancer un truc de loin. Est-ce qu'il y a un endroit où je peux sortir discrétos ? Bah, vers la... Enfin, si jamais tu vas vers la droite, effectivement... Moi, je propose qu'on continue. La zone de combat est un peu plus poreuse. Donc, tu as plus de chance. Très bien. On est trois, hein. Toi, t'as un homme qui arrive vers toi à l'assaut pour Henri-37 et il essaye de te trancher. Fais-moi un jet de dextérité, s'il te plaît. Coup de H dans la gueule. 65. Ouh, c'est raté. C'est raté. Très bien, tu perds trois points de vie. Je continue d'avancer. Tu continues d'avancer. T'as un autre homme qui arrive vers toi. Tu meurs un gros shoot le pied en avant, dans le torse, et je continue d'avancer. Très bien, j'ai de force. Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh merde ! Je crois que c'est raté. Oh, c'est un échec critique. Au moment où tu veux mettre un gros coup de pied dans le torse, tu glisses sur une flac de sang et tu t'exploses sur le sol. T'as l'homme qui essaye de t'embrocher. Fais-moi un jet de dextérité, moins 30. Je durcis sa peau en pierre. 61. Eh bien, t'as vraiment de la chance parce que là, il y a 9. Allez, solide. T'es vite. Tu te retournes. T'es vite le coup de justesse. Toi, que fais-tu ? Merci. Bah, moi, du coup, je sais pas, donc je suis sorti. Ouais, t'es sorti. Il y a un endroit où je peux balancer quelques grenades. Oui, bah, tu vois que là, il y a un gros torse au milieu. Si tu balances un peu plus loin. Je balance une grenade dans le torse. Très bien. Fais-moi un jet de dextérité, s'il te plaît. Si ça touche un de mes potes, c'est pas très grave. Donc, j'existe que ça les tue pas tout le temps. Ah, c'est raté. 73. Euh, de dextérité, tu m'as dit ? Ouais. Ah, c'est carrément réussi. Ah oui ? Très bien. J'ai 82, lui. Donc, tu balances la grenade qui survole la phalange des nains qui tombent juste derrière. Un petit bruit. Et PAM ! Une explosion gigantesque. Vous avez des hommes qui commencent à s'élever dans tous les sens. Des membres. Toi, tu vois des petits doigts qui tombent à tes pieds. Pof, pof, pof. Que fais-tu ? Je prends trois doigts que je mets dans mon sac, rapidement. Très bien. Très rapidement. Très bien. Tu prends les trois doigts. Ils sont dégueulasses. Avec la tranche du bou... Ah non, toi, t'as esquivé. En fait, le mec, il est toujours... Il est juste... Lui, il vient de se retourner. Il est allongé. Et t'as l'homme qui est dessus et qui essaye de le poignarder. On est trop en corps à corps pour jetons le dessor parce qu'on va tous crever. Donc je fonce dans le mec qui est sable de poignarder et le bouclier en avant comme une charge avec le bouclier pour le renverser. Ouh, y a le mage qui se charge dans la mêlée ! Fais-moi un jet de dextérité ! Mais non, mais je vais t'en occuper. Je suis puté ! 39. Euh, c'est bon ? C'est vrai ? Très bien. Tu fonces. Et PAM ! Petit coup dans l'homme qui trébuche. Oh, oh. Toi, que fais-tu ? Donc là, je suis face à l'enfoiré qui vient de me défoncer. C'est ça que t'es en train de me dire ? Exactement. Là, c'est le move finis-chim directement dans le crâne. Très bien. Avec la hache. Avec la hache magique, bien sûr. Avec la hache magique. Enfin, la hache... Je te force. Tu fais 79. C'est raté ! Non ! Mais c'est hôte ! Non ! J'ai 75. Ça passe notre guerrier, quoi. Juste à ça de la tête de l'homme. Ah, il est pas loin. Avec ses cheveux pareils qui passent d'un coup. Toi ! Je me relève et je dis Majax, suis-moi. Tu te relèves. Attends, mais je m'ai attrébuché. T'es fonceux, achève-le. Ah oui ! Il y a l'homme qui vient de tomber devant toi. On l'ignore. Non, non ! On l'achève ! Bah, t'as l'homme qui vient de se relever. Je lui mets un putain de coup de cileter au passage dans la carotine. Fais-moi un jet de force, s'il te plaît. Et il est par terre. 61. 65. Très bien. Tu réussis. Paf ! Jet de dégâts, attention. 22. Très bien. Il est dans la carotine. Non, raté. Tu fais une estafilade sur le torse. Il essaie de te mettre un coup également. Fais-moi un jet de dextérité. En même temps, il est encore à terre. Moi, je lui mets la tranche bouclée dans la glotte. Il s'est relevé. Il s'est relevé. On fait quoi ? Alors, comme ça, je lui mets la tranche bouclée dans la glotte. Très bien. Ça mérite. Un petit jet de dextérité également. 54. À 4 près. À 4 près. Râté. Toi, que fais-tu ? Tu vois que ta grenade a une... J'observe ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe devant moi ? Tu vois qu'en face, dans la ruelle, tu as une bande d'hommes qui foncent vers les nains. Juste derrière, tu as lancé ta grenade, tu as fait un trou gigantesque et tu as les hommes qui foncent. Très bien. Tu lances ta grenade. Dextérité. Attends, attends. Est-ce que j'ai le temps d'arriver au niveau de cette ruelle avant qu'ils arrivent ou pas ? Oui, pas vraiment parce qu'ils arrivent de la ruelle. Donc, tu ne peux pas. Après, tu as la ruelle à droite par contre où il n'y a personne. C'est ça ? Tu as la ruelle à droite où il n'y a personne par contre. Est-ce que c'est des maisons là où ils arrivent ? Oui, c'est des maisons. Est-ce que il y a moyen je ne sais pas que je balance une grenade dans une maison en me disant tout va péter, ça va s'écrouler sur eux ? Ah bah tu peux, tu peux essayer en tout cas. J'essaye, ouais. Très bien. J'ai de dé... 80. J'ai de déxtérité. Réussi. Tu balances la grenade. PAM ! Une maison qui explose et qui en souvelit une partie des hommes. T'as un certain qui commence à regarder. Qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Vite, vite, vite ! T'as les nains qui poussent, qui poussent, qui poussent. Le mec qui est à côté de nous, je lui mets un gros coup de genou. Je l'attrape avec mon petit bras de poulet. Je lui mets un coup de genou dans la... Très bien. Fais-moi un jet de force. Tu mets le coup sur le coup de genou ? Ouh, vite ! Dans la boue. Très bien. Dans la cheboue ! Dans la cheboue, exactement. Dans la cheboue. Dans les tents. Paf ! T'as la tête qui tombe. 80. C'est complètement raté. Très bien. Tu perds deux points de vie. Deux, c'est tout, putain. Ah oui, bah t'es plutôt solide. Qu'est-ce qu'on va faire de lui ? Lui, il était un peu devant par rapport à nous. Ah, il est complètement devant, oui. Bon, on trace vers lui. Je trace vers lui, et en traçant, j'essaie de lancer un sort de bombe de foudre. Donc des éclairs j'allissent de ma main et j'électrocute le mec. Lequel ? Celui qui tapait... Celui qui tapait... Rektarde. Très bien, Rektarde. Très bien. Merci. Fais-moi un jet. Un jet de chance. Chance moins 20. Je l'oublierai pas. C'est quand même pas mal de sort que tu lances. C'est vrai. 54. Ça passe. Ah non, 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 c'est pas bon, non. Je me suis enflammé. C'est raté. T'as des petits éclairounets qui partent de ta main et qui s'arrêtent. Spectacle ! À 10 cm. Est-ce que ça va perturber... Oui ! Ça perturbe le gars contre lequel tu te bats. Il regarde, il tourne la tête pour regarder les éclairés dans ton spectacle. Il se retourne. Que fais-tu ? Donc il tourne sa tête comme ça ? Ah oui, exactement. Coup de hache comme ça qui arrive ici, là. C'est tellement formidable. Et on est sympa avec lui quand même. Jet Force. Finichime. Attention. Finichime ! Mais c'est pas possible ! Mais c'est pas possible ! Je peux pas réussir un prince finichime. Je peux tenter un jet de force juste pour voir si je réussis. Allez. Au pif. Pour faire quoi ? Juste comme ça pour voir si je réussis alors. Allez, jet force, 49. Non, j'ai pas réussi. Merci pour ça. D'ailleurs, t'as ta hache qui t'échappe des mains. Oh merde. Dommage. Trois, que fais-tu ? Au moment où j'arrive au niveau du mec, je lui tranche le pied. Très bien. Avec mon cimetère dans le pied. Celui qui l'attaque ? Ouais, celui qui l'attaque. Très bien. Donc t'arrives juste en dessous, t'essaies de lui trancher le pied. Du bas vers l'eau, je plante le cimetère dans le sol. Ah, tu veux le clouer au sol ? Je lui éclache le pied. Très bien. 28. Ouais, c'est bon. Tu le cloues au sol. T'as rien fait ? Ah ! Je fais bim ! Superfuit ! 74. Avec le gros bras, ouais. Réussi ? Force, non. Ouais. Il t'évite. Et t'as un gros coup. Je d'esquive. Ouais, j'esquive. De Dextein. Ouais, vas-y, 60. Réussi, c'est raté. Tu perds. 2 points de plus. Ok. Mais les gars, sérieusement, si vous faites ça, genre du one-to-one, on va pas y arriver. Ouais, les mecs ! Si vous faites ça, on va pas y arriver, bande de merde ! Moi, ça fait déjà 15, mec, que j'ai buté. Bougez-vous le fiant ! Bah, comment ? Pas nous en jouant, putain ! T'as les mains qui font. Da, na, da, na, da, na ! Si vous les voyez tous tomber, les uns après les autres, il reste plus qu'Akim, le fils du forgeron, qui est seul, avec face à des oeuvres. Est-ce qu'il est venu nous chercher ? Non. Bah, je vais le chercher. On va chercher Akim ! On défend Akim ! Vous foncez sur Akim ! Autour de vous, il reste 20 hommes, à peu près. Je durcis tout le corps d'Akim avec des sorts. Très bien. Comme tout ce que j'ai, quitte à m'évanouir, je durcis Akim ! Ok, fais-moi un jet de chance. Ah, mon Dieu ! Ah, mon Dieu ! Non ! Tu n'arrives pas... Ah, plus 20 ! Plus 20. Ah, bah non. Je n'arrive pas à durcir Akim ! Ici, il devient juste tout dur au niveau du doigt, mais c'est tout. Qu'est-ce que vous faites, toi ? Vous avez les 20 hommes qui s'avancent vers vous. Ils foncent sur Akim ! Tu m'as dit qu'il y a une ruelle libre ? Oui, à droite. Et Akim qui pourra. Très bien. Tartine bien ! Tu cours, à droite. Tu cours. Je menais entre Akim et les 20 nains, et je balance... Ah, pas les nains, les 20 hommes. Les 20 hommes, et je balance un gros coup de clé mort. Très bien. Rond. Enfin, tu fais un truc qui sert à rien. Alors, 16 ! Très bien ! Eh ben, nique-même. Tu mets un grand coup. T'as deux hommes. La tête de deux hommes qui volent en éclats. Enfin, en éclats. Qui parlent de leur corps, quoi. Quoi ? Soyons clairs, le mec qui est en face de moi, il est toujours pas mort, là. Ah non, toujours pas, il continue de te taper. Bon, alors là, du coup, j'en ai complètement marre. Je lui prends les deux épaules. Il est toujours cloué au sol, je crois. Non, il est... le finish coup de genou. Coup de genou ? Allez, force. 6 ! Allez ! C'est réussi un jet. Incroyable ! C'est réussi un jet. Tu montes ton genou, au niveau de ta tête. Et bam ! T'as la tête qui part. Je l'ai décapité ? Avec mon coup de genou ? Non, non, tu l'as pas décapité. Il a juste un œil gigantesque, au bord noir. Et il tombe au sol. Tout ça pour ainsi... Ok, il est KO, quand même. Très bien. Et à la suite de ça, je voudrais aller récupérer ma H que j'ai envoyé. Tu la récupères au pied. Vous avez les 20 nains. Enfin, les 20 nains qui foncent vers toi. J'en ai éclaté 2. T'en ai éclaté 2. Fais-moi 2 jets de dextérité. 55. Réussi. Le deuxième, 86. Très bien. Tu perds 3 points de vie. Très bien. Je dis à Hakim, dos à dos. Hakim, se met dos à dos avec toi. Hop ! Il donne des coups. Les premiers qui arrivent, on les éclate. Tac ! 84. Il râle son coup. Je pense que c'est un super épi. Hop ! Aux alentours, vous voyez d'autres nains, des troupes de nains qui arrivent sur les côtés de la ville, par les ruelles et qui prennent les 20 nains à revers. Toi, pendant que tu es en train de courir dans ta ruelle, tu vois. Je suis arrêté. Ah, tu t'es arrêté ? Tu t'es arrêté. Tu t'arrêtes et tu entends des bruits de pas qui courent. Boum, 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 boum. Tu recours vers la place. Je dis Hakim, technique de la torpille. Et on tourne en rond, dos à dos. Comme ça, personne ne peut nous approcher. On fait un gros tourbillon autour de nous. Allez, dextérité, moins 20. Très bien. 80. Ça doit être. Raté. Eh, Hakim. 10. Oui. Très bien. Hakim, il tourne. Il y en a 3 qui tombent au sol. Il tourne, il coupe la tête. Vous avez les 15 hommes restants tirés à droite, à gauche et qui jettent leurs armes au sol. On se rend. On se rend. Ah, merde, on voulait faire un truc. On le défonce ! On l'avait vu. En fait, on voulait faire un truc. Ok. Je crie celui-là. Majax, je vais lancer mon poison de folie. Ce qui serait bien, c'est que tu maîtrises le flacon au-dessus des hommes et que tu le fasses saupoudrer comme du poivre sur eux. Comme ça, ils vont tous devenir malades et ils vont s'entretuer. En gros, il faut que tu ouvres le petit bouchon et qu'en lévitation, ça va se plopper. C'est trop compliqué. Fais-le quand il est encore dans sa main. Donc, je vais essayer de multiplier la taille du flacon fois 40. Ok. J'ai de chance moins 20. Attends, avant de le multiplier, parce que c'est vachement lourd pour moi. 67. Non, ben, c'est raté. Non, c'est raté. Tu rates. Il reste pareil. Ok, donc je lance mon truc. Très bien. Ça s'explose sur la gueule de deux bonhommes qui commençaient à regarder, à pressaillir, à prendre leurs armes et à commencer à taper leurs potes. Ils s'enbranchent les uns sur les autres. Tac ! Ils se font tuer. Est-ce que j'arrive à tuer tout le monde ? Absolument pas. Il aurait ce 7. Qui lève les mains. C'est bon, c'est bon, on se rend. On se rend. On se rend. Vous avez les nains qui envahissent la place progressivement. On finit de les buter. Dana ! Ils prennent Akim. Ils le mettent sur les épaules. Dana ! Dana ! Dana ! Est-ce qu'il y en a un qui me regarde moi en disant on se rend ensemble ? Oui. Je l'éclate. Clément, dans l'épaule. C'est comme ça. Très bien. J'ai deux forces. Alors, il ne bouge pas. Donc, j'ai deux forces. Plus 20. 76. Donc, ça fait du coup... Oh, très bien. Tu le défonces. Tu as les six autres qui se regardent. Arrêtez de faire les tafiole. Ouais. Et celui qui l'a défoncé, je lui crève les yeux en utilisant ma main comme ça moignon et je fais comme ça. Clac ! Et il est à terre. Je profite pour qu'on vient le plus faible et tout. Très bien. Je dis que ça sert d'exemple aux autres. Le plus faible. Tu prends tes doigts dégueulasses là. Ah non, c'est ceux-là. C'est sur un qui était mort ou un qui est encore vivant ? Non, celui que tu viens d'éclater. Très bien. Vous avez Togrim, l'archiviste qui arrive. Il est couvert de sang. Sa grosse hache est rutilante. Elle est étincelante avec du sang dans tous les sens. Il vous regarde. Ah, bel baston les gars. On va commencer à entendre les cris au loin. Vous avez les nains qui se déversent dans la ville qui mettent le feu. Vite, vite. Périons la ville. Périons la ville. La discrétion au top. Que faites-vous ? On va vers le bourg. Vous allez vers le bourg ? Non, pas vers le bourg mais la mairie du bourg. C'était pas vers un... Le bourg-vestre. C'était pas vers un... Je vais... Une banque qui a pas été pillée ou un truc qui ressemble à un dépôt ou... Une banque. Mais mec, la maison du bourg-vestre, c'est là où il y a tout l'argent. T'as de la chance. Ouais, c'est ça, la maison. Bon, on va à la maison d'or. On va à la maison d'or, on va... 5. Tu as de la chance. Effectivement, tu trouves un espèce d'endroit avec des colonnes romaines. On va là et on met tout à sec. Vous rentrez, vous mettez à sec. Vous prenez, vous chargez les bras de pièces d'or. Et après... Mais vous... Enfin, vous avez pas beaucoup de... Vous avez pas de tirettes, quoi. Vous mettez... Vous remplissez les poches. C'était joli comme ça ? Oui, c'était plutôt joli. Ah, vous que les nains commencent à mettre le feu. En sortant, je replace un cadre bien droit. Très bien. Tu replaces le cadre. Bon, les gars, il faut qu'on aille à la chambre des morts, là. Il faut pas qu'on reste trop longtemps ici. Allez, go. Allez, on y va. Attends, on prend des nains pour chercher un cadeau. Oui, ils viennent, ils viennent, ils viennent, mais faut qu'on y arrive. Très bien. Vous sortez du bourg. Vous traversez, vous traversez la grande rue. Grande rue où vous avez des grandes maisons à votre gauche. À votre droite. Avec des petits fils ou ponds de linge. Apparemment, ils sortaient vraiment pas de les visites. Le bourg, en fait, si vous voulez, est un bourg assez marchand. En construction, en plein développement. Constitué de citadins qu'on quittait la cité d'Henri 37, justement, pour découvrir une nouvelle vie. Les fortifications commençaient tout juste à être construites. C'était encore qu'une petite montagne. Enfin, un petit renfoncement avec des pieux dessus. Un tas de terre. Un tas de terre, exactement. C'est en train de nous dire qu'on aurait pu passer par là tranquille. Exactement. C'est en train de nous dire, voilà. Vous avez à droite les maisons qui s'enflamment. À gauche, vous passez par la porte du village et vous gagnez la campagne. Vous marchez pendant des heures et des heures. Vous savez exactement, grâce à la carte, où se trouve le lieu que vous cherchez. Je dis, allez les nains plus vite avec vos petits pas, là. Ils se dépêchent. Ils reniflent un peu. Et on continue. Ils sont pleins de sang. Qui est blessé d'ailleurs parmi vous ? Toi ? Moi. Moi j'ai pris lourd depuis le début. J'ai une constitution. J'ai pas pris un coup de la bataille. Car en paix. Parce que j'ai rien fait non plus. C'est réussi ! Oh ! Très bien. T'as pas d'hémorragie. J'ai une question, Ractard. Constitution. Ta hache, à part faire des massages dans le dos, elle fait quoi ? Très bien. Tu perds 8 points de vie. Est-ce que sa hache elle a fait un truc chelou à part lui filer des massages dans le dos ? Non, pas particulièrement pour l'instant. Ouais, c'est vraiment une hache de merde. Toi, t'as été blessé aussi ? Non. Très bien. Je suis à 30 parce que ma chirurgie m'a encore laissé un peu affaibli. Exactement. Très bien. Donc vous courez. Vous courez, vous courez, vous courez. Autour de vous, les collines commencent à devenir de plus en plus hautes. Vous courez, vous courez. Il y a assez peu d'arbre au final. On distance les nains quand même si on court. Non, parce qu'ils courent très vite aussi. D'accord. Vous les attendez. Petites jambes mais... Vous les attendez. Oui, enfin... Je les pousse du bout du pied quand ils vont pas assez vite. Très bien. Vous courez, vous courez. Il y a une vingtaine de nains avec vous. Il court. Pas de pause la nuit. On continue. Nous, les nains, on est des redoutables sprinters. Il court, il court, il court. Autour de vous, l'odeur commence à devenir de plus en plus désagréable. Encore pire que sa caca. Je mets une taloche dans le nain qui est devant moi en lui disant la prochaine fois qu'il lâche un silencieux, je t'écla... Il te regarde, il te fait un doigt et il continue à courir. Ça sent le soufre. De plus en plus. Pourquoi le soufre ? Parce que, au bout de cette colline, c'est plusieurs collines en tout cas, vous montez. Vous montez, vous descendez, vous montez, vous descendez. Vous dirigez vers le soufre. Il y a des petites volutes de fumée qui s'élèvent de l'autre côté de la colline. Les nains sont devant nous. Oui. Je laisse passer les nains, je fais, les mecs, je sais pas pourquoi, mais j'ai l'intuition qu'il faudrait laisser 20 mètres entre nous et les nains au cas où... Je me sers de ma remarquable éducation pour savoir si on est sur un volcan. Ah, je viens de l'éducation. 29. Oui, oui. Effectivement. Tu reconnais là, non pas une sorte de volcan, mais t'as déjà entendu parler de ces cratères en fait, qui s'enfoncent dans les entrailles de la terre où régulièrement tu vois la lave qui s'élève et qui dégouline sur les collines. Ils ont un concept, vous avez un concept de ce que c'est la lave ? C'est de la rose très très chaude. Oui, je sais. Voilà, toi tu sais. Voilà, donc on les laisse avancer parce qu'a priori ils vont s'empaler dans un torrent de lave. Très bien. Donc, vous laissez les nains un pas devant. Ouais. Formation dispersée les mecs. Mais ils t'écoutent pas, ils font pas tes ordres. Ils arrivent en haut de la colline et ils regardent. Ils disent, allez, approchez maintenant. Ouais bah ouais, on peut aussi. Vous approchez. Vous arrivez en haut de cette fameuse colline. En contrebas, vous avez un cratère gigantesque avec des volutes de fumée qui s'élèvent un peu partout. Un escalier qui plonge vers le centre du cratère et qui descend dans l'obscurité. Pas âme qui vive. Rien. Pas de lave pour le moment. Ok, venez, on y va. Autour de vous, en observant, vous voyez sur le sol des boucliers, des haches, des lances, des crânes fendus, des squelettes, ici et là. Plus de bruit maintenant. Et on y va. Arrivé à l'entrée du cratère, vous avez les nains qui vous disent, on peut pas continuer à avancer. Seuls ceux qui sont marqués peuvent rentrer. Bon bah... Oh, nickel. Bon. On vous attend juste devant. Tard, loose. On commence à descendre. Très bien. Vous descendez. Si vous voyez Morgan le folle arriver avec son bâton, vous l'écratez. Très bien, on sera là. Attention, le bâton est un bâton magique. Il faut que je bannisse la malédiction. Si vous trouvez le bâton, vous me le rapportez. Très bien. Vous descendez donc ce long escalier en colimaçon. Autour de vous des cratères, enfin des niches, des renfoncements dans la pierre avec des crânes, des crânes, encore des crânes, des catacombes, des torches effectivement. J'en prends une. J'en prends une. Quand t'enflammes. Un fan de torches le mec. Vous descendez pour vous enfoncer progressivement dans l'obscurité. Je suis le premier. Tu es le premier ? Incroyable. Qui est le deuxième ? Enfin c'est Tartine la première. Qui est le deuxième ? Qui est le troisième ? Moi. Le quatrième. Jamais quatrième. Jamais devant, jamais derrière. Et toi tu es le dernier. Le dernier c'est le cinquième. Jamais devant, toujours devant. Très bien. Jamais derrière. Pendant plusieurs minutes. Les teubés devant, vous prenez une torche aussi. Vous descendez à travers ces longs escaliers. avec des marches assez impressionnantes. Vous les descendez une par une. Autour de vous, ça sent le soufre de plus en plus. Une odeur pestilentielle. Une odeur de mort. Du coup j'en profite pour péter. Je peux dire que ça passe tout seul. Très bien. Une fois arrivé en bas, vous voyez en face de vous, une silhouette. Vous descendez en bas en fait. Vous avez un grand couloir. Avec derrière, une porte ouvragée. Plus ou moins fluorescente. C'est encore une putain de porte de nain ça. Ah, elle te sent pas de nain. Il y a énormément de crâne dessus. Et il y a devant, une silhouette de nain. Qui est devant. Une silhouette les gars ! On la défonce ! Ok, je peux balancer une grenade ? On s'approche de la silhouette. Tu veux balancer une grenade ? Ouais, sur la silhouette. Très bien. Donc pour l'instant vous voyez pas encore la silhouette. Tu lances une grenade. Fais moi un gel dextérité. Ok. 68. Réussi. Très bien. Oh merde. Tu vois une grenade ? Et oui, effectivement. Le nain fonce vers vous. Ah mais merde, t'as pas de micro. Il est tout petit. Il est équipé d'une bure toute trouée. Un katana en forme de boubrang. Il a un œil qui tombe. Il est repoussant. Et une grenade dans la gueule. Et une grenade qui s'élève vers toi. Tu vois tes anciens amis en face de toi. Si je te jette une grenade. Surprise en coulée. La grenade fonce vers toi. Fais moi un jet de dextérité. On va dire que tu réussis. T'es vite. De justesse. Qu'est-ce que fais-tu ? Vous m'avez l'achouement abandonné. Je pensais que vous étiez mi-coupain. Vous êtes parti. Tu t'es foutu dans une barrique de rhum comme une grosse tanche. Et t'es tombé tout seul comme une grosse merde. Vous deux vous comprenez absolument rien à ce qui se passe. Vous ne connaissez pas ce mec. C'est un trou de balle. On le défonce. Est-ce qu'il a l'air bourré ou quoi ? Ah non pas du tout. Non ? Par contre il a juste l'œil qui pond. Il a l'air vraiment énervé. Ah oui. Je décide d'où sortir le katana fantôme. Le sourd. Le katana fantôme. Il en forme des boumbrangs avec une petite lumière fluorescente. Tu le dégaines. Et tu es prêt au combat. Tu l'as toujours pas réparé ? Femme ou ta gauche, je vous vais tout triper. Très bien. On va laisser l'initiative à notre cher. Ruberto. Ruberto que fais-tu ? Tu vois les quatre amis en face de toi. À la queue le le. Tu vois d'abord une espèce de chat à deux têtes assez net. Puis après derrière, un homme au visage repoussant. Derrière tu vois ton ami Majax. Non, moi je suis troisième. Bah justement. Oui, troisième. Je vais pas compter, t'as dit comme un. Oui, exactement. Et juste derrière, tu vois un homme que tu ne connais pas. Lui. Un grand roi. Avec une grosse hache. Et derrière, des petits cheveux ridicules. Capitaine Kaspar. Capitaine Kaspar. Capitaine Kaspar. Capitaine Kaspar. Que fais-tu ? Tu as l'initiative du combat. Je sens de la haine pour eux. Mais en même temps, il y a un moment je les aimais bien. Enfin, les deux cons. Les deux autres, j'en ai rien à foutre. Donc, je décide de me jeter de toutes mes forces sur le chat. Et de le couper en deux. On court sur le chat. Ok. Elle met combien de temps à faire effet déjà à ma poisson ? Ta potion ? Ouais, elle met... Ton poisson. Une ou deux minutes, donc pas le temps que... Une ou deux minutes. Ouais. Tartine sur mes épaules. Ta tartine qui saute. Majax. Je pense que Roberto sait un truc qu'on sait pas. Toi, qu'est-ce que tu fais ? Majax. Que fais-tu ? T'es juste derrière, mec. Tu vois ? Je lui fais une énorme balayette. À lui ? Non mais ça m'arrange. D'accord. Je vais éviter son coup. Très bien. Donc, fais-lui une balayette. J'ai une dextérité. 74. Non. T'évite. Toi, tu sens un coup. Tu restes en face. Est-ce que je peux pas jouer le jeu et me prendre la balayette volontairement ? Tu peux. Tu peux. Très bien. Donc, je tombe au sol. Oh merde ! Simule ! Evite le coup ! Toi, que fais-tu ? Je vais à Roberto, je fais. Lui ? On l'éclate ? Sa tête ne revient pas. Et il poule. Toi, que fais-tu ? Bah c'est parti. Quoi ? Que fais-tu ? Je suis Roberto. Sur sa charge. Tu le charges lui ? Oui. What ? Ok. Il est au sol. Du coup, tu le poignardes au sol ? Lui, c'est mon ami. Mais t'es sérieux ? Je le charge pour l'immobiliser. Sans le foubis, sans le caca, il a les yeux qui sortent là. Quoi ? Bah du coup, tu fais quoi ? Je l'immobilise. Tu l'immobilises ? Ok, donc il essaie de t'immobiliser. Mais il est derrière Majax, lui, il peut pas m'immobiliser. Bah il est juste derrière Majax, mais Majax t'as fait une balayette. Il s'approche de toi pour essayer de t'immobiliser. J'ai tout essayé. J'ai tout essayé. Tu vois du coup, pour voir un peu la scène. D'accord. T'as, Sakakaka qui est au sol. T'as Majax qui est debout juste à côté. Qui essaie de lui faire une balayette. Juste derrière, t'as Kaspar qui arrive vers lui et qui essaie de commencer à l'immobiliser. Bien sûr. Et tu vois, en face de toi, Roberto, Kuchar. Je propose, on immobilise Roberto. Et on lui explique la situation et il s'allit et on a un groupe de cinq après. Moi je vais essayer de sauter par dessus tout le bordel qu'il y a là. Entre les bordels qui vont par terre. Ne le tue pas, assomme-le ou coupe-lui un ou deux membres. J'essaie de sauter au dessus du bordel humain qu'ils sont là les trois. Tu sautes. Voilà, au dessus de là en fait. Allez on va faire un petit jet de dextérité au cas où. 24, t'as de la chance. Allez là. Tu sautes. Et après, que fais-tu ? Tu t'arrêtes ou tu cours vers le nain ? Euh... Le plat de la hache. Le plat de la hache. Je m'approche de Roberto en courant quand même. Très bien. Toi, tu cours, t'es lancé à pleine vitesse. Tu vois ton pote qui fait une balayette rapée à l'homme puant. Tu vois Kaspar qui essaie de l'immobiliser et de manière... Je te libère Tartine. Le grand roi qui saute au dessus de tout ça et qui fonce vers toi avec sa hache. Que fais-tu ? Je comprends tout de suite sa faiblesse. Un grand homme est facile à faire le tomber. Je décide d'effectuer le coup de pied retourné baissé. Coup de pied retourné baissé. Très bien. Pour le faucher. Pour le faucher. Pour le faucher. Pour le faucher. Tu fais ton coup de pied retourné. Et tu tombes. Tu roules sur le sol. Tu le vois. Te foncer dessus. Essayer de faire un coup de pied retourné. Et il tombe. Il roule sur le sol. Est-ce que je peux profiter de ça pour lui sauter dessus ? Pas pour l'instant. Parce que c'est à toi. Alors moi. Le tue pas. Il faut juste l'assommer. Il faut le neutraliser. Alors lui il est proche de moi ? Ah oui il est en train de laisser de t'immobiliser. Ok. Alors clairement. Je te le dis tout de suite. Si tu fais le moindre truc. Je fais péter tout le monde en même temps. On est tous au même endroit. Je fais péter tout le monde. Cette tartine elle est pas normale. Et moi la mec. Tu fais ce que tu veux. Je fais péter tout le monde. Alors est-ce que tu me laisses. Prendre ma potion tranquillement. Que tartine se transforme. Et qu'on démonte le nain. Faut pas le tuer. Faut pas le tuer. Faut pas le tuer. Ouais. Faut pas le tuer. Faut pas le tuer. Si je prends ma potion. J'ai quand même assez de force. Pour allumer les grenades. Pendant que vous discutez. Je prends ma potion. Je me mets dans un coin. Tu le laisses se mettre dans un coin. Très bien. Donc tu le laisses se mettre dans un coin. Hop. Je prends ta potion. Commence à faire effet. Toi. Avant que je décède. Que fais-tu ? Heu. Ben pendant que Roberto. Tombe au sol. Préciément. Je saute dessus. Et pareil. A nouveau j'essaie de l'immobiliser. Mais plutôt contre l'ennemi. Pas contre le poteau. Ah donc tu l'immobilises. C'est gentil. Fais-moi un jet de force s'il te plaît. Oh. Oh. A l'écran s'il vous plaît. Oh la la. Incroyable. Maîtrisé. 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 Quoi les problèmes. Heureusement que t'as pas fait autre chose. Je te casse en double. Ouais sinon je t'aurais explosé la tronche mec. Je t'aurais one shot. Tu te rends compte de ça ? Tu te fais. Agrippé. Dans tous les sens. Tu peux plus bouger. Agrippé dans tous les sens. Gang bang. J'essaie de rassembler toutes mes forces. Et je crie pour me donner du courage. Pour le Portugal. Jette fort. Je lui mets un coup de tête. 45. Fais moi. Je vais te faire un jet également. J'ai de force aussi. 51. Tu rates. Parce qu'il a fait moins que toi. Et donc PAM. Il te met un coup de tête. Ok. Très bien. Tu perds. Quatre points de vie. J'arrive. Donc du coup moi j'ai pas fait grand chose. Oui. Je me jette à plein ventre. J'ai toujours le bouclier. Exactement. Je fonce en avant comme ça. Pop. Blam. Directement sur votre haut. Tout en criant. Roberto. On peut s'arranger. Effectivement. Donc tu l'étudier sur lui. Genre comme ça en avant tu vois. Genre mode. Paf. Très bien. Fais moi un jouet de force s'il te plaît. 69. Non. Traté. Tu arrives devant le lin. On te sent rien. T'entends. Mais il entend ma supplication. Exactement. Il est vraiment moche quand même. Encore plus que... Que fais-tu ? Est-ce que je peux bouger ? Ah oui tu peux. Bah il faut que tu remettes un coup de tête à notre ami là. Il commence à être légèrement déstabilisé mais t'es encore au sol. Je décide de le mettre. Me deux doigts dans le nez. Hop. Et de tirer. Ah merde. Fais moi un jet de dextérité. Et toi, ouais et toi aussi. 36. Ouah. Attention. Aller ! Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il lui arrive ? Il te met les deux doigts dans le nez. Non il essaye. Et t'évite. Il y a un seul mec aussi de nous. Que fais-tu ? C'est Roberto. Je referme mes narines déjà ? Non. Ça pue. Moi je sais pas ce qu'il faut pour ce gros... Ouais. D'accord ok. Donc je suis toujours sur lui en fait. C'est quoi le principe ? En fait il t'a mis un coup de tête. Donc t'es légèrement au retrait mais il est toujours allongé. D'accord. Et j'ai Majak juste à côté de moi qui vient de lui mettre un coup de bouclier. Exactement. Il n'y a rien senti. Je peux lui dire un truc en endormant là ? Ouais. Vas-y. Eh Rectard ! Est-ce qu'il n'aurait pas un médaillon autour du cou ? Et effectivement. Est-ce qu'il a un médaillon autour du cou ? Putain d'avis ça t'es vraiment balance comme... C'est une question hein. Effectivement. Il a un petit médaillon qui est aussi avec une tête de mort dessus. D'accord. Bah écoute j'essaye de lui arracher le médaillon. Très bien. Je t'endors. Et ta tartine ! Qui grandit ! Qui grandit ! Tartine ! Grandit ! Bon normalement il a deux têtes. Transformation ! Non elle a qu'une seule tête quand t'es transformé. Ouais calme-toi. Non je crois pas. Non je suis pas d'accord. Alors je peux lui arracher le médaillon. Sa tête et la tête non transformée. On va faire un petit jet de chance. Voir si tartine se tape contre elle-même ou pas. Ok. Et bah carrément réussi. 67 ! Ah ! C'est celui d'avant. C'est celui de Rektar aussi. Très bien. Très très bien. Donc ta tartine. Qui reste à tes ordres ? Toi que fais-tu ? Moi je m'approche de Roberto pour lui faire une clé de bras. Donc tu t'approches de Roberto. T'essaye de lui faire une clé de bras. Je vois pas qu'il bouge. Dextérité. 47. Toi. Également. 3 ! Oh ! T'as vite la clé de bras. Tu peux riposter. Contre qui ripostes-tu ? Contre lui ou contre lui ? Je décide de faire un mouvement circulaire avec la tête. Pour faire bouger mon oeil et l'utiliser comme un fléau. Sous le nord-oie. Très bien. Jet de force. 32. Jet dextérité. 77. Ah merde c'est raté. T'as raté. Tu prends ton oeil. Il s'explose sur la tronche du nord-oie. Mais il n'explose pas complètement. Il y a juste un petit peu de pus qui sort. Mais rien de bien méchant. Tu perds. Tu perds, tu perds. Neuf points de vie. What ? Ah oui. C'est le truc le plus douloureux. T'as pris dans l'oeil. T'as tapé dans l'oeil. Le fléau. Tu as très mal. Je suis un grand maître de technique de combat corporel. Vous entendez, à l'autre bout de la porte. Des cris. Arrache lui le pendentif. J'ai essayé. J'ai déjà essayé de lui arracher le pendentif. Moi je suis toujours à côté. J'arrache le pendentif. Jet dextérité. 88. Ah bah non. Toi, à moins que tu fasses plus. Bajax le seigneur. Tu veux arracher. Ajax le puissant. Le pourfendeur de Lich. Le destructeur de Tortuga. Là tu l'as attrapé le collier. On va voir si t'aimes à le péter. Oh ouais. Fais-moi d'être forte maintenant. Ouais arrête. Non. Tu le tiens dans ta main. Il tient le collier. Le collier. Tartine, va tirer Bajax. Je vais plaquer Roberto. Tartine, va tirer Bajax. L'objectif c'est qu'elle court. Il lui tient le collier. Il lui tient le collier. Ah, ça fait sens. Très bien. Tartine. 92. Non. Merde. Elle fous. Ça va gérer l'épaule. Tu vois, que fais-tu ? Je vous décide. Tumur Durmajax. Tumur Durmajax. Tumur Durmajax. Au nez. J'enflamme mon nez. Fais-moi un jet de dextérité. 25. J'ai de chance. Combien ? 31. Oulala. T'enflamme légèrement ton nez. Et il mord dedans. Tu perds. 5 points de vie. Sans compter la grande graine. Je cours sur Roberto pour le plaquer. Très bien. Fais-moi un jet de dextérité. Par les pieds. Comme ça, il garde le collier dans la main. Et toi ? Qu'est-ce qu'elle a fait, Tartine, juste ? 70. Bah, j'étais juste à côté de lui. Donc elle est juste à côté. Mais merde. Toi. Donc je le plaque, Yves. Vous continuez à entendre les cris de l'autre côté. Voyan ! Nanan ! Voyan ! Voyan ! J'essaye de trancher le pendentif qui est tenu dans la main de Majax. Très bien. Dextérité. Oh mon dieu. Putain. J'y a pas beaucoup de doux. Oh, réussi ! Hop ! J'suis déjà en train de l'attraper comme ça. Tu tranches le pendentif. Et tu redeviens le Roberto Coconet. Toujours pliant, toujours avec un oeil qui tombe. Mais tu ne sens plus de haine en toi. Juste une grande soif. Oh, je complomps pas. J'avais vraiment envie de vous défoncer la goule. Pour lui, je comprends. Mais tu es qui, toi, d'abord ? Et toi, tu es qui ? Moi, j'suis ractard. J'suis ractard le viking, mec. Ractard ? Ouais, fais pas le malin parce que t'es quand même un an et je déteste les nabos dans ton genre. Donc fais gaffe. Ok ? Prochaine fois, ça pourra bien être ton coup, ok ? Voyan ! Et toi, tiki-twi. Attends, non, non ! Y'a un connard qui est en train de prier. On le défonce, on parle après. Tartine, va défoncer la porte. Tartine, fonce vers la porte. Touche, 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 touche. Jette force, 59. Réussi. POM ! Elle explose la porte. Attends, euh... Merde, j'me suis en plus des stats de Tartine. Bon, 59, on va dire que ça passe. POM ! Tu vois la porte qui s'ouvre devant vous. POM ! Vous avez un gouffre gigantesque. Au niveau des niches, des nombreuses niches que vous avez sur le mur, vous avez des âmes, vertes, en tous les sens, qui virevoltent. En dessous de vous, vous attendez une sorte de tremblement. Que faites-vous ? Je lance un sorte de silence. Très bien. Sur le mec. Tu vois pas de mec. Ah, tu vois pas de mec ? Attends, donc il y a un gouffre et des niches sur le côté. Exact. T'entends une sorte de mélopée. Mais tu vas apercevoir que c'est des âmes. Et pour traverser, on est obligé de passer par les niches. Des sortes d'escaladées par les niches. Non, en fait, si tu veux, t'as la grande chambre en face de toi, avec le grand gouffre. Et la chambre, si tu veux, n'a aucune issue. C'est-à-dire tout autour, t'as des niches dans tous les sens. Avec le grand gouffre au milieu. Gouffre où tu vois des âmes qui sortent progressivement. Des ombres éthérées, qui chantent une sorte de mélopée. Roberto, comment on passe ? Qu'est-ce que je sais sous cette loi ? Tu vois ce que tu sais ? Qu'est-ce que je sais ? C'est que la chambre des morts t'a été ouverte. Elle a été ouverte par ton maître, ton ancien maître. Morgane le folle. Double face. Celui qui a été brûlé d'un côté. Tu sais qu'il a ouvert la chambre et qu'il est parti depuis déjà quelques heures. Je sais. Coulia des morts ici. Coulia des morts ? Coulia des morts. Comment on traverse ? Est-ce que je connais quelque chose sur la salle ? Par contre, vous voyez ? De plus en plus de tremblements, des pierres qui commencent à tomber. Autour de vous, dans les niches, vous avez des têtes qui sortent. Des squelettes. Qui sortent des vieilles déperouillées. Qui vont garder avec leurs yeux, morts. Alors, Roberto, est-ce que tu sais où est Morgane le folle ? Je prends mon oeil, je l'utilise pour viser et pour scrouter le ténèbre. Tu scroutes, tu scroutes les ténèbres. En scroutant les ténèbres, tu vois ? Tu vois la lave qui monte à toute vitesse. Dans des grands tourbillons qui monte progressivement. Elle va bientôt, d'ici quelques minutes, engloutir la salle. Il faut couler là ! Vous courez ! Je décide de couler le tout doigt. Les escaliers montent. Très bien. Moi, je me suis surveillé. Tartine est redevenue normale. Oui. Fusion ! Très bien ! Toi, qu'est-ce que tu fais ? Toi, qu'est-ce que tu fais ? Je suis les autres. Tu suis les autres. Tu suis, tu suis, tu suis, tu suis. Vous suivez tous. Autour de vous, des pierres qui tombent. Tu vois les escaliers. Faites-moi tous un jet d'extérité. Toi, 45. Ça passe. Toi, 66. Ça passe. Toi, 12. Ça passe. Toi, 85. Ça passe. 7,9. C'est ce que j'ai vraiment de dire. C'est ce que j'ai vraiment de dire. J'avoue, on a deux tâches dans le groupe. 74. Ça passe. Ça passe carrément pas. Ça passe carrément pas. Vous prenez tous les deux une pierre. Toi, tu perds. 7 points de vie. Et toi, tu perds. 9 points de vie. Mais je joue pas dovis. Si. Mais je joue pas dovis. Je joue pas dovis. Moi, tu sens même pas la douleur. T'as un bout de bras qui s'arrache, mais très légèrement. Tu le remets, pof. Et vous continuez à courir. Courir, courir. Vous grimpez ce grand escalier en collimation. Vous grimpez, vous grimpez, vous grimpez. Autour de vous, les squelettes qui sortent des niches. Autour en face de vous, au niveau des escaliers. Il y en a 3 qui se dressent. Qui est devant ? Moi. Toi. C'est toi. Ils se dressent en face de toi. Ils essaient de t'abasser avec leurs épées. Fais moi un jet d'extériorité. Oh putain ! C'est des morts. Ils s'en foutent. Merde. Donc. J'esquive. 41. Réussi. Ils ont raté. Le deuxième. Esquive. 22. Raté. Il y en a un deuxième aussi. Ça ressemble à toi, c'est des fantômes, c'est des squelettes. C'est des squelettes. Ils t'évitent tous les deux coups. Ils sont vraiment nuls. Ah oui non, ils sont vraiment mauvais. Toi, qu'est-ce que tu fais ? Je vais essayer de parlementer. Tu parlementes. Ma parlemente. Oh le coupin, c'est bon, c'est d'autocoupin. Ah ! Tu prends le vivant toi aussi ? Eh ! Il va jouer par le pougal ! Ti, regarde ! Je suis mort ! Ah moi aussi ! Allez, pincez les gars ! J'espère qu'il n'y a pas de portugais qui mette les missions. Il s'écarte et il vous laisse passer. Vous décidez de tout passer. Vous courez, vous courez, vous courez. Vous arrivez en haut de ce grand cratère. Vous avez les nains qui ont été démembrés, massacrés. Les 20 nains, tous. Ils ont été réduits en miettes, littéralement. Très loin. Je suis assez heureux de cette situation. À cheval, vous avez un homme qui vous regarde. Il vous regarde, il a la moitié de la gueule, complètement cramé avec son sceptre. Il vous regarde et il part en grand galop dans ce que vous pensez être la cité d'Henri 37. Et c'est la fin de cet épisode. Putain, je voulais le défoncer. Boum ! Du coup, on a un cadavre avec nous. Du coup ? Bah ouais, on a un cadavre avec nous. Merde ! Bon, par contre, on est emmerdés. On est cinq. J'avoue, c'était pas prévu, ça. Pourquoi il fallait nous laisser tuer quelqu'un ? Eh ouais. Notamment... Eh non. Public. Bon, on va faire... On va pas rester longtemps parce qu'on est grandement dépassé. Tu connaissais pas Roberto ? Je connaissais pas Roberto. On va peut-être juste faire deux minutes. Deux minutes pour changer rapidement. Discuter rapidement avec ceux qui sont là. Bah du coup, c'est avec tout le monde là. Ah oui ! Bah on bouge pas alors. Allez ! Ah oui, tout le monde. Oui, c'est vrai que tout le monde nous va. Bon ! Eh bien donc ! Ça va être la merde ! N'est-ce pas Pi ? La semaine prochaine ? Ah moi je te laisse te démerder hein. Putain ! Du coup, il va y avoir cinq joueurs la semaine prochaine. Alors déjà... Allez ! Je pense qu'Arthur... Il va se mordre... Ha 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 ! 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 Les graphistes aussi nous maudissent qu'ils vont devoir en faire tous les habillages là. Exactement. Toute la barre de points de vie, ils vont devoir rajouter un trou de balle. Donc on va avoir du maquillage en plus. Ha 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 ! Cinq joueurs. En face. Pour l'épisode final. Non mais attends, euh... Si tu veux, je bute Majax, hein. Ça va très vite, hein. Bah... Tu le butes dès le début de l'épisode 4. J'ai ça de TD, moi ! Ouais bah vas-y, dès le début, je fais... Mais direct... Ha ha ! Je le défonce. C'est lui qui essaie de te tuer, là. Non mais moi je mets Majax, je l'aime bien. Non lui, je le défonce. Non mais parce que... Moi j'ai fait un effort. Pour autant de revenir ? Ah bah écoute... J'ai retrouvé... J'ai retrouvé mes... Mes accents du Portugal, euh... J'ai même vu qu'on avait maintenant une map d'un club à l'ensemble. Exactement. Donc tout le monde peut voir mon pays. Ha ha ! L'endroit où je viens. Ouais. Il est sur la charte ? Non, le Portugal. Le Portugal. Tout au calme. Tout au calme. Mais il est sorti, mec. Il est sorti, voilà. Oui, oui, je l'ai lu. Oui, 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 oui. Ton personnage est plus de la merde. C'est pour ça que moi je te fais pas confiance, hein. Je tourne pas. Pourquoi tu penses que je suis finé ? Dès le début, j'ai lu ton log juste avant l'émission, je lui dis... Je vais finir un message en disant... C'est un lieu à l'épisode Procha. C'est ça. Mais la fin devient dur. Le Portugal avec le centre, elle dit déjà. Tu as fait ton premier merde, mec. Donc là on a le Portugal. 9 ans. Au sud. On a Eris. Non mais ce que j'ai pas parlé. On en reste. Alors la carte que vous avez d'ailleurs sur le Facebook, hein. D'ailleurs. Exactement. Ah, il est sorti le lore. C'est quoi la forêt désenchantée ? Alors ça là-dessus, on va vous faire tout le background après. Mais grosso modo, la forêt désenchantée, vous avez des petits elfes, etc. Enfin, on va pouvoir voyager après peut-être dans ces contrées. L'histoire de mon œil, Noc est un zombie réel. Oui, à peu près. Peut-être, je vous rencontre un jour. C'est que lui, il s'est pris des coups de hache dans les ruelles et tout. Ouais. Des coups de bouclier, de tout ce que tu veux. Trop nul. Il a jamais perdu plus de 8 points de vie. Il se prend un fléau au œil. Il perd 9 points de vie. Le coup spécial. Le truc le putain. Le truc que j'ai jamais eu pris. Bon, avant de décéder, on va peut-être, du coup, laisser l'antenne. Ouais, on va laisser l'antenne. On va pouvoir se quitter. Et on vient, du coup, la semaine prochaine ? Ah, 21h. Salut bande de moules. Alors, est-ce qu'on fait 3h, du coup, la semaine prochaine pour l'épisode final ? Je pense que oui. 3h. Alors, est-ce qu'on fait, du coup, 20h, 23h ou 21h minuit ? On vous tiendra au courant. On vous tiendra au courant. Mais dans tous les cas, c'est 3h. Comme ça, je sais le faire, celui-là. Arrête pas, Crozafuka ! Bisous, les choux ! Au coup, tout fiers ! À tout. À tout ça. Bienvenue. Chou, oui, à tous. T'as vu. Putain Renoull, ça m'a pas quelque chose sur l'épisode fernouille mais… Un coup de Especially Buy P reduction. Ouais la gebeur c'est tout. Sous-titrage Société Radio-Canada